...commentaire, c'est la Libre Antenne BTLV. OVNI, Bob Lazare et la Zone 51, c'est le sommaire de la Libre Antenne. Comme tous les lundis, on est en direct sur les réseaux sociaux de BTLV, en clair et en accès gratuit. Alors bienvenue, bonne soirée, je suis Bob Belenca. Appelle maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 46 05 23 69. 01 46 05 23 69. Ce soir encore, l'occasion vous est donnée de raconter votre expérience sans jugement et sans censure. Si vous avez vécu et si vous avez du mal à évoquer ce que vous avez vécu, bien faites-le en tout anonymat sur BTLV. C'est à ça que sert la Libre Antenne 01 46 05 23 69. D'autre part, vous allez pouvoir réagir à tout ce que vous allez entendre. Encore une fois, dans le respect de chacun, dans le cas contraire, je bannis, je ne cherche pas à comprendre, les Facebook et Youtube de BTLV animés comme le veut la tradition par François Desmiers. Salut François. Salut Bob. Ça va bien ? En pleine forme. T'as passé un bon week-end ? Impeccable. C'est vrai ? Oui, j'attendais avec impatience la Libre Antenne. Eh bien voilà, donc on y est, c'est lundi, comme tous les lundis, l'œil vif, la truffe alerte, le poil luisant, c'est l'homme des dossiers inexpliqués, c'est Jocelyn F. Calais. Salut Jocelyn. Salut. Ça va bien ? Oui, très bien. Jocelyn qui nous a encore amené un breuvage exceptionnel. Bon, là on l'a planqué un petit peu quand même, mais je peux vous dire que là-dedans, il y a du lourd. Bon, on est ravis de vous accueillir. Avant toute chose, et avant d'accueillir le premier témoin, on va rappeler quand même que cette semaine est encore une fois aux petits oignons pour vous. C'est le programme qui est exceptionnel, la Libre Antenne, je le disais ce soir. Les Mystères de l'Egypte, également posté ce soir pour les abonnés BTLV, avec Antoine Jingal. Donc vraiment, il y a une très très belle émission avec Antoine, elle s'est livrée sur cette recherche archéologique qui l'anime depuis pas mal de temps. Mardi, donc demain, Oser l'invisible pour un nouveau monde, dans un aparté avec Laurence Baranski, présenté par Sandrine Chopin. Mercredi, très joli thème, évolution, le chêneau manquant, est-il extraterrestre ? Avec François Garigeau, et puis on aura également pendant l'émission un moment donné à Antoine Parks. A quel nouveau monde doit-on s'attendre ? Avec Juscelino, nos brigades à l'ouz, c'est présenté par Thierry Penin. On a enregistré l'émission vendredi, vous verrez. Encore une fois, il donne des informations sur notre avenir, c'est assez incroyable. Jeudi, Ninel Koulagina, une médium russe étudiée par la science, avec François Garigeau, présenté par votre serviteur. Et puis vendredi, bienvenue en Terre Happy, nouveau rendez-vous en direct, les experts, à 15h, sur notre Facebook et YouTube. Et là, c'est présenté par Thierry Penin. Voilà, l'occasion, j'espère, vous est donnée cette fois-ci, de nous rejoindre. Si vous hésitiez, le programme est exceptionnel. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jocelyn, François, je voudrais qu'on regarde un peu ce qui s'est passé sur la NASA. Parce qu'en ce moment même, alors que nous parlons, il y a quelqu'un qui est dans l'espace, qui a fait une sortie extravéruculaire. Alors, je ne sais pas si on a les images, on a été bluffé, parce que c'est vrai qu'on n'y fait plus vraiment attention. Mais quand on est en train de vivre sa vie, voilà, regardez, il y a quelqu'un qui, lui, est dans l'espace. Moi, j'ai le vertige. Voilà, je suis à sa place, je ne vous dis pas le vertige que j'ai. Je lui dis, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond. Ça fait très, très peur. Et le mec, alors ça, c'est une pub, je pense. On peut virer la pub, si tu veux. Mais c'est le direct. Mais c'est le direct. Et ça, ça me scotche toujours de voir que, regarde, alors que l'on parle tranquillement et qu'on voit un coup, il y a un mec qui risque sa vie. Parce que c'est ultra violent, quand même. Ah ben, c'est très, très dangereux. Mais de toute façon, que ce soit des hommes et des femmes, ils sont tous préparés à ça. Ils s'entraînent pendant des mois, des années. C'est le rêve de leur vie. Demande à Thomas Pesquet, quand il était dans l'ISS. Ça, c'est l'ISS qu'on voit là, en ce moment. Mais t'imagines, quand même ? Avec un peu de détails, on pourrait même voir au-dessus de quel pays ils sont. Parce que tu as vu la définition de la caméra, quand même. C'est juste hallucinant. Maintenant, c'est ça qui est génial. Et là, j'ai lu aujourd'hui que les prochaines explorations de Mars, ça va être en 4K. Donc, en fait, ça va être... D'accord. C'est comme à la maison. Ouais, presque en réalité virtuelle. T'as l'impression que ça va être une série télé. Ouais, ça va être grandiose. Mais ce qui est absolument dingue, c'est que le mec, là... C'est-à-dire qu'il est complètement dans le vide, il flotte. Et attention, arrête avec le bouc... Et ce qui est hallucinant, c'est que... Ça va vite, hein, ça. Le mec, il est mécano, quoi. Il est dehors, il est mécano, il fait son truc, quoi. Donc, voilà, il y a tout qui bouge et tout. Et là, c'est de la réalité. Mais ils sont entraînés à ça aussi, ne pas avoir le vertige. Enfin, c'est pas non plus la première fois qu'ils sont, tu vois, dans une situation comme ça. Ils sont entraînés, même virtuellement. Dans les piscines, ils s'entraînent. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et là, je crois que c'est à 20 000 km heure, les avances, là. Oui, oui, en plus, l'ISS tourne à toute vitesse. On peut l'avoir tous les soirs, on peut l'avoir passé au-dessus de notre... Cette fois, le tour de la Terre dans la journée, donc, il se couche. Moi, j'ai envie de me coucher. Ah, il faut s'enlever ! Il faut se lever, il faut se lever ! Non, non, ce qui est embêtant, c'est si tu perds un outil. Oui, c'est ça. Voilà, t'es là avec ta petite clé à molette et puis... Et là, il faut faire très, très attention parce que la mission suivante, elle t'envoie un peu. Ce mec te dit, tiens, il y a une clé à molette qui bouge. Bon, alors, 01 46 05 23 69. François, les premiers arrivants sur les réseaux sociaux. Ils sont tous là, nos amis. The French Hick, Humane, Thomas Rebos, Stéphane Aguila, Placé, Valérie, Pierrot, Jetlag, qui est content parce que je suis là, Bob Yeux, là, c'est sur YouTube. Ensuite, il y a Olivier, Marie-Pierre, tout le monde nous dit bonsoir, donc on leur dit bonsoir. Où que vous soyez aux quatre coins de la planète, merci d'être chaque semaine et chaque jour, de plus en plus en bois, Choiseur BTLV, un média rare, différent, qui évoque tous ces sujets avec beaucoup de distance et de discernement, parce que, je le rappelle, on n'est pas une chapelle où on vient prier, on est juste un lieu de réflexion et de questionnement. Et on va accueillir, en toute simplicité, sans jugement, sans censure, notre premier témoin, c'est Éric, il est avec nous. Salut Éric ! Oui, salut Bob ! Ravis de t'accueillir sur BTLV, Éric, donc tu es à Grenoble. Tu fais quoi dans la vie, Éric ? Écoutez, je suis postier. Postier, magnifique, il en faut. Voilà, c'est grâce à toi que j'ai mon courrier tous les jours. C'est un mystère, la poste. Pourquoi ? Souvent, il y a des problèmes, ça n'arrive pas. Non, 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 mais pas à Grenoble. Éric tient ça d'une main de fer, donc... Ah oui, on fait un excellent travail. Mais oui, alors bonjour à tous les postiers de Grenoble. Dis-moi Éric, alors, raconte-moi ton expérience. Eh bien écoute, Bob, c'est arrivé il y a deux ans, en novembre 2018. Donc j'étais en vacances, fin novembre, dernier vendredi. Et je pose toujours mes vacances, parce que bon, c'est mon anniversaire, donc je prends toujours novembre-décembre. Et donc là, j'étais en train de jouer à la console, donc dans l'après-midi, et puis je décide de prendre une petite pause, une petite pause cigarette. Donc je cours dans la cuisine, puis j'ai le balcon dans la cuisine. Donc j'allume ma cigarette, et puis là, je vois, ben écoute, un objet ailé qui passe au-dessus de moi. Alors je me suis dit, tiens, c'est un oiseau, ça a duré quelques millisecondes, parce que j'ai l'impression que ça flottait, c'était bizarre. La façon de voler était un peu... Bon, ça volait droit. Et puis non, puis finalement, je regarde bien, je me dis, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je vois donc trois lumières sous chaque aile. Et là, je me pose encore plus de questions. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc je le suis du regard. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré moins de dix secondes. Donc je le suis du regard, il continue en direction du sud. Et puis là, il y a un nuage, en fait, à sa droite. Donc c'était la fin d'après-midi. Donc il faisait quasiment pas nuit, mais bon, on voyait... Voilà, on le voyait encore clair, mais bon. Et le... Comment dire ? C'est difficile, hein. Il y a un flash, et en fait, il tourne à une rapidité vraiment... Vraiment exceptionnelle. J'ai un angle droit quasiment. Il disparaît dans le nuage. Donc là, j'ai été estomaqué, parce que, bon, je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà. J'étais presque prêt à croire que c'était un avion. Et puis, avec la manœuvre qu'il a fait, voilà, j'ai été vraiment estomaqué. Voilà, je n'ai plus quoi penser. Donc j'ai terminé ma cigarette, et puis bon, je n'ai pas vu ressortir du nuage. Donc, voilà. Et là, tu t'es dit, il faut vraiment que j'arrête le tabac, hein, donc... Non, mais c'est ce qui t'a interpellé, finalement, et ça, c'est ce qu'on voit souvent, je pense, c'est le mouvement, quoi. C'est le mouvement, ouais. C'est le mouvement qui a été rapide, et qui défie les lois de la gravité et de la science et de la physique terrienne, en tout cas, c'est ça ? Bah oui, c'est ça. C'était tellement soudain, moi, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait continuer sa route, puis bon, non, non, il a tourné vraiment dans le nuage. Vraiment, je vous dis, avec ce petit flash, ça a clignoté, et c'est rentré dedans, vraiment, avec une vitesse. Il a disparu dedans, quoi. Est-ce que tu avais l'impression que c'était loin ou pas ? Non, au niveau de l'attitude, je ne pourrais pas vous dire. Disons que je le voyais quand même bien. Mais bon, ce n'était pas à la hauteur d'un avion de ligne, parce que les avions de ligne, ils sont quand même très, très hauts dans le ciel. Et puis, non, là, je voyais quand même bien les ailes. C'était des ailes un peu... L'angle était un peu fermé. Oui. Alors la couleur était gris métallisé, un peu noir. Je tiens à signaler quand même qu'il n'y avait pas de bruit. Aucun bruit. Pas de lumière qui clignote aussi, également. D'accord. Parce que ça, en fait, je l'ai appris sur des forums où il y a des lumières obligatoires par l'aviation. Je crois que c'est obligatoire qu'il y ait des lumières. Et là, pas de lumière. Et puis, moi, je n'ai pas eu l'impression de voir des moteurs, des choses comme ça. Je n'ai pas vu aussi de vapeur. Mais l'objet était cylindrique ? Il était un peu comme une carlingue d'avion ? Ou bien rond ? Ou je ne sais pas, un triangle ? Alors, ressemblait... Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne voyais pas vraiment la carlingue. Je ne voyais que les ailes dessinées, avec ces trois lumières dessous. Et puis, ça faisait des lumières blanches. Des lumières blanches, rondes. Et puis, je vous dis, pas un bruit. Franchement, ça, c'est... Je me suis bien concentré. Franchement, tout le long que c'est arrivé, pendant les dix secondes, j'ai vraiment... J'ai vraiment bien regardé. Pas un bruit, rien du tout, quoi. Et en fonction de ce que tu voyais et des distances des lumières, est-ce que tu avais l'impression que c'était un gros objet ? Parce que... Est-ce que les lumières étaient proches ou est-ce que tu avais l'impression qu'elles étaient très écartées ? Ah, oui, je ne sais pas. Non, c'était... Non, je ne pourrais pas vous dire. C'était proche, probablement, je pense. Oui, c'était proche. Oui, c'était... Parce que ce qui m'interpelle, moi, dans tout cela, c'est que ce ne soit pas haut, ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas forcément très, très éloigné. Ça aurait pu être un drone. Est-ce que tu as pensé au drone, en fait ? Bah, écoutez, ouais, j'ai... Moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est peut-être un drone, un drone de l'armée, des trucs qu'on ne connaît pas, pas vraiment, quoi. C'est vrai que... Parce que c'est vrai que le drone, aujourd'hui, nous, on a filmé avec des drones. Ça fait des mouvements d'une rapidité. C'est normal. Il n'y a personne à l'intérieur. On peut faire tout ce qu'on veut faire, faire haut drone, il le fait. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant. On les voit de plus en plus. C'est assez incroyable. Et encore une fois, comme c'est loin, ça ne fait pas de bruit. Comme ce sont des petites hélices, tu vois. Et c'est vrai que... Et là, j'en conviens, Éric, c'est très compliqué, aujourd'hui, quand on a une observation, de savoir si c'est exogène ou si c'était rien. C'est que les drones, à Jocelyn, ont foutu le bordel, quoi. Ben, exactement. Ça s'est rajouté dans le ciel la quantité d'autres choses qui existaient. On avait les avions, les hélicoptères, des gens qui sont en... Je ne sais pas, qui font du deltaplane. Enfin, on peut avoir plein de choses comme ça. Oui. Et puis, le modélisme, tu sais. Oui, les modélismes aussi. Mais ça, c'est déjà plus rare. Mais les gens se mettent surtout en campagne, en ville, c'est moins fréquent. Et puis, maintenant, effectivement, il y a des drones. Il y a des drones. Alors, les drones, ce n'est pas forcément que l'armée. Ça peut être des particuliers. Il y a des drones assez gros. Après, moi, ce qui... Vous avez parlé de lumières qui étaient sous les ailes. Et il y avait combien de lumières en tout ? Six. Six. Trois sous chaque aile, c'est ça ? Oui. Et toutes de couleur blanche. Oui, toutes de couleur blanche. Mais tu as vu distinctement les ailes parce que c'était assez loin, quand même. À la hauteur des nuages, alors moi, je ne connais pas l'attitude vraiment. C'était un... Je ne peux pas vous dire, c'est un nuage de fin d'après-midi. C'est un peu difficile. Et... Non, non, c'était... Je ne sais pas. Je ne connais pas les distances. Et quel ressenti tu as eu quand tu as regardé cela ? Moi, ça m'a... Enfin, la première fois que j'ai... Enfin, quand j'ai vu ça, honnêtement, je me suis dit non, c'est quelque chose qui cloche, là. Oui, parce que bon, je vous dis, au-dessus de Grenoble, il y a des avions de ligne. Ils font la descente sur Saint-Exupéry. Ils sont encore assez hauts. On entend le bruit des moteurs. Et puis, bon... Un ULM, ce n'est pas possible. Il y a des planeurs aux alentours de Grenoble. Mais bon, ce n'est pas possible que ce soit un planeur. Non, ça ne peut pas faire... Un planeur fait des jolis mouvements, mais ça ne peut pas être des angles droits, etc. Donc, ça, c'est sûr. Oui, oui. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Ce n'est pas que je n'ai pas de preuves. En plus, je n'ai pas eu ce que je prends un... Non, mais ce n'est pas ce qu'on te demande, Eric. Effectivement, c'est un peu le problème de toutes ces observations. C'est que soit on a la présence d'esprit de sortir son téléphone et souvent, les images, on le verra ce soir, ne sont pas très nettes parce que tout ce qui est dans le ciel, on n'a pas un zoom monstrueux. Donc, c'est très compliqué d'avoir une netteté absolue sur ce que l'on filme. Et alors, attention, la nuit, où le manque de lumière rajoute en plus une image grossière, donc c'est un peu compliqué. Donc, on ne peut pas demander. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le mouvement de l'engin. Est-ce qu'il y avait une grosse densité de population sous l'engin ou pas ? Oui, je suis dans un quartier de Grenoble. Il est passé vraiment sous Grenoble. Alors moi, le lendemain, j'ai posté sur un forum justement ce témoignage. On m'a parlé de Flightradar qui permet de voir les mouvements des avions qui passent sous les villes. Mais malheureusement, je n'ai jamais noté l'horaire. Je ne sais pas vraiment à quelle heure je l'ai vu et j'aurais pu effectivement vérifier et voir s'il y avait un avion de ligne ou un avion quelconque qui passait sous Grenoble. Ça aussi, je regrette aussi de ne pas avoir noté l'horaire. Bon, après, si c'est un avion de ligne et qu'il fait un mouvement comme celui que vous avez vu, à l'intérieur, les mecs, ils sont liquides. Il faut savoir que Grenoble est entouré de montagnes. Oui. Donc, les avions volent haut au-dessus de Grenoble. En général, tu n'as pas d'avion qui vole où tu peux distinguer les numéros. Non, 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 mais là, il n'était pas aussi haut que ça. Et personne n'a, dans le forum ou autour de Grenoble, a vu la même chose ? Tu as été le seul, c'est ça ? Oui, oui, oui. J'étais le seul. J'ai posté un témoignage sur un autre forum. Non, il n'y a pas eu de... Et tu te rappelles de la date exacte ? Parce que tu es en 2018, mais est-ce que tu te rappelles de la date exacte ? Parce que ça peut peut-être inciter certains qui auraient vu la même chose, qui écoutent, de nous faire part de leurs témoignages à eux. Je crois que c'est le 28 novembre, le dernier vendredi, je crois, le 28 novembre 2018. Je pense que c'était après vers 17h. Des choses comme ça, entre 17h et 18h. Le soleil s'était couché derrière le verre corps et en fait, le ciel était... commençait à devenir un peu noir, mais on voyait encore. D'accord, ok. Bon, ben écoutez, si vous êtes grenoblois ou dans la région et que vous avez vu vous aussi ce 28 novembre 2018, quelque chose qui ressemble à ce que vient de décrire RIC, faites-nous en part, vous nous envoyez un petit mail à rédaction-bthlv.fr. Merci en tout cas, Éric, pour ce témoignage, ce premier, de cette libre antenne ce soir. Et puis, si jamais il te revient des informations, n'hésite pas. Témoignages, réactions, commentaires, c'est la libre antenne BTHLV. Les OVNI, voilà un sujet qui nous anime régulièrement sur BTHLV parce que je le dis souvent, c'est-à-dire que c'est le sujet qui nous fait nous moquer de nous le plus souvent, par le mainstream, tu vois, ce que je veux dire. Mais c'est ce sujet qui me fascine le plus parce que, mais c'est magnifique d'imaginer qu'il y a de la vie ailleurs. Oui, exactement. Je rajoute une chose dans les objets qu'on peut voir dans le ciel, les ULM aussi. Bien sûr. Mais les ULM font beaucoup de bruit. Oui, c'est ça. Mais bon, cela dit, tu es au sud d'une grande ville comme Grenoble qui est déjà une ville assez bruyante comme toutes les villes. Le bruit est peut-être couvert. Oui. Bon, affaire à suivre. Donc, on va... Il y a Matisse qui veut me dire quelque chose. Non, je disais aussi que vous parliez de drones et en fait, maintenant, il y a des nouveaux drones qui sont un peu brus. C'est les drones FPV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est des trucs à la première personne et en fait, c'est des moteurs hyper vite et ça peut faire penser qu'est-ce qu'il peut y avoir des LED autour et ça pourrait faire penser... Mais ça fout le bordel. C'est sûr que ça fout le bordel les drones dans le contexte ovni et dans la recherche. François ? Oui, et puis tu disais que ça faisait rire quand on en parle en France mais là, ça va être les élections aux Etats-Unis et on en parle encore régulièrement. Trump en parle aux Etats-Unis. C'est une chose qui est banale. Oui, et puis surtout comme tous les futurs présidents ou ex-présidents mais en tout cas ceux qui sont en compagne, ils disent à chaque fois on va tout vous dévoiler sur le sujet. Et là, c'est le moment de faire des promesses. Oui, c'est ça. Et là, c'est le drame. Ils ne seront pas tenus. Mais ce que j'adore quand même, on a beau se moquer des Américains, au moins, le maître qui dit quand même qu'imagine Macron ou Hollande ou Chirac à l'époque en campagne disant bon les gars, je vais tout vous révéler sur le sujet ovni mais il se serait fait défoncer par toute la presse bien pensante si tu veux. Non, ça c'est vrai qu'il n'y a pas un homme politique on va dire de stature nationale tu vois qui ouvre la bouche sur des sujets comme ça. Ce qui est quand même assez incroyable alors que eux, ils n'ont aucun problème là-dessus. On rappelle que d'ailleurs on l'a mis dans l'émission de Nico Augusto Trump a donné une petite interview à Lou Dobbs sur CNN et il en parle ouvertement. Je vous propose justement de regarder un extrait d'une émission qui est à votre disposition OVNI, Pentagone et US Navy. Le gouvernement américain donc le Pentagone a officialisé ces vidéos. Donc aujourd'hui on a effectivement quelque chose de si fantastique c'est que le gouvernement américain depuis 1969 rejette toute notion autour des OVNI et là on découvre pendant le Covid de façon officielle ça fait quand même la liste des journaux même en français qu'au final nous n'étions pas conspirationnistes et le gouvernement américain officialise effectivement qu'il n'a jamais cessé réellement de s'intéresser au phénomène et ça c'est plutôt intéressant parce que ça démontre qu'il faut en règle générale ne pas lâcher qu'on continue à travailler continuer à se creuser la tête et qu'il faut aussi garder l'esprit ouvert que ce soit que ça aille dans le sens des croyants ou dans le sens des non-croyants Et vous vous êtes ouvert puisque vous nous choisissez tous les lendemains pour la libre antenne dans un instant on va avoir une réaction de Norman qui nous a appelé au 01 46 05 23 69 car vous pouvez aussi réagir à ce qui est dit en direct donc n'hésitez surtout pas le standard vous attend Norman dans un instant juste après la petite pause avant cela j'aimerais vous rappeler également que François anime une émission magnifique sur la communication animale Oui c'est une fois par mois C'est une fois par mois de François Dénier Il va passer bientôt sur BtLV donc vous pouvez m'écrire à la rédaction et je reçois tous les jours des photos donc deux photos il faut je précise bien deux photos une photo d'identité d'animal et une photo du corps en entier le prénom de l'animal et des photos récentes à rédaction arrobas BtLV.fr Exactement vous pouvez nous envoyer tout cela et vous connaîtrez les pensées de votre animal de compagnie Des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électromagnétiques les dispositifs MOME transforment les ondes nuisibles en ondes positives Ça brille des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé Grâce à la superposition d'ondes concentriques convergentes et divergentes les produits MOME génèrent des ondes scalaires bénéfiques pour protéger votre santé contre les ondes nocives découvrez la gamme des produits innovants de l'espace MOME Pendantive correcteur du réseau électrique correcteur d'environnement matelas d'oscillothérapie Ah ben il y en a qui qui supportent beaucoup mieux les électrosensibles les gens ne partent plus de chez nous on se sent bien puis l'air n'est plus le même on l'air est plus doux Les solutions MOME créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison Rendez-vous sur espacemome.com Espacemome et votre quotidien se sent mieux et profitez de moins 15% sur les dispositifs MOME avec le code promo YourMOME Vous avez toujours pensé que le monde est plus grand que celui que vous voyez Vous savez que nous ne pouvons pas être seuls dans l'univers Que d'autres ont peut-être foulé la terre avant nous Que vous êtes bien plus qu'un être fait de chair et de sang Qu'au bout du tunnel il y a sûrement autre chose Que le vivant est sacré Que nous sommes tous reliés par un lien indéfectible Qu'il existe sûrement un grand architecte et une raison à la vie Alors bienvenue sur BTLV Dirigée par des professionnels et des journalistes curieux de tout BTLV c'est l'info qui vous ressemble Là où les autres s'arrêtent BTLV commence Rejoignez-nous BTLV Le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre Merci d'être avec nous Et puis on est en direct comme tous les lundis sur Facebook et sur Youtube C'est l'occasion pour vous peut-être de faire connaître BTLV Alors pour cela partagez sur Facebook et mettez des pouces bleus sur Youtube Vous êtes à chaque fois entre 11 000 et 15 000 à nous regarder pendant les 2 heures du direct et après les replays ce sont des milliers de vues et on ne peut que saluer votre bon goût Dans un instant on va avoir Malika qui nous montrera une photo une vidéo d'un OVNI qu'elle a pu observer mais avant cela on a Norman qui voulait réagir justement au sujet de ce qu'il a entendu et sur le sujet OVNI si vous voulez aussi réagir 01 46 05 23 69 je vous rappelle qu'on est en direct avec Jocelyn F. Keller l'homme des dossiers inexpliqués et puis François Desmiers Norman bonsoir Oui bonsoir Bob bonsoir à tous Vous nous appelez d'où Norman ? De Paris D'accord alors vous vouliez réagir par rapport à ce qui a été dit c'est ça ? Exactement c'est pas vraiment Norman en fait je suis Naman je suis sur votre site Youtube directement j'ai écrit un petit texte comme quoi j'ai vu quelque chose de particulier Qu'est-ce que vous avez vu Naman ? Eh bien c'était en plein jour Oui sur une plage au soleil et il était à peu près 13 heures après avoir mangé et il y en était beaucoup de personnes j'étais la seule personne à avoir vu en fait c'était un petit vaisseau je pense et qui était très très brillant en fait le reflet du soleil reflétait sur ce petit appareil qui s'approchait petit à petit et j'étais le seul à le regarder j'ai sorti mon portable instinctivement et en fait ce petit objet était à 5 mètres de moi attendez vous me dites que l'engin quand vous dites qu'il était petit parce que s'il était à 5 mètres de vous en fait moi je l'ai vu de loin parce que j'ai vu le reflet du soleil refléter sur alors sur le coup j'ai cru que c'était un drôle je regardais bien et puis je voyais que ça s'approchait mais ça faisait comme un serpent ça faisait pas comme un drone et ça s'approchait petit à petit et au bout de 5 mètres c'était en face de moi j'ai vu que ça brillait j'ai sorti mon portable j'ai voulu enregistrer c'était ça avait disparu d'accord donc vous avez eu la sensation à ce moment là parce que vous étiez seul ou vous étiez avec des amis oui j'étais avec des amis et il n'y a que vous qui avez vu cet engin c'est ça ? eux en fait ils étaient dans l'eau ah d'accord ok voilà et alors ce qui est intéressant c'est qu'il est arrivé à 5 mètres de vous vous dites 5 mètres à peu près et je pense que c'est peut-être même plus près et je sentais que je sais pas ce que c'était mais je sentais qu'il y avait comme un contact il y avait un lien avec vous et l'engin c'est ça ? j'ai eu cette impression là parce qu'il n'y avait aucun bruit j'entendais que les enfants chaloués autour de moi avec les parents tout ça et j'étais en fait je me suis levé de ce que j'étais à manger j'avais fait une petite sieste après manger je vous le cache pas et je me suis levé d'un coup comme ça et je regardais cet objet et je voyais que ça s'approchait quoi et j'étais le seul à le voir j'avais l'impression que j'étais le seul et après plus il s'approchait plus j'entendais les enfants chahuter 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 et l'objet je le voyais qui brillait autour enfin en face de moi quoi et il ressemblait à quoi l'objet ? c'était tout petit c'était je pense que c'était long on forme pas vraiment en sphère mais c'était étrange quand vous dites tout petit c'est quelle taille à peu près ? donner un point de comparaison avec un objet une balle de tennis une balle de golf en s'approchant c'était un petit peu oui je pense que c'était un ballon de football d'accord ok et vous aviez la sensation que cette chose était animée que ça bougeait intelligemment que ça vous observait c'est ça ? en fait quand je l'ai vu la première fois il était très haut oui et ça a reflété le soleil a reflété sur cet objet et c'est ça qui m'a éclairé parce que je me suis dit à ce temps-ci c'est pas possible mais enfin ça brille tellement quoi et il n'y avait aucun nuage et j'ai bien vu l'objet se rapprocher de moi et c'était comme si que j'avais un contact je me suis dit mais c'est pas possible parce que je crois beaucoup à ces choses-là mais enfin je suis ouvert d'esprit mais enfin je n'ai pas compris c'est pour ça que je vous appelle quand vous avez des experts autour de vous après c'est très compliqué effectivement de vous donner une explication rationnelle comme d'habitude en pleine nuit avec des lumières sur plein jour mais avec le reflet du soleil ce qui est étonnant c'est que vous avez vu donc un objet inconnu s'approcher de vous dans un endroit public puisque même si vos amis étaient en train de se baigner manifestement sur la plage il y avait des familles des enfants etc et donc il n'y a que vous qui avez vu cet objet j'ai l'impression mais ça c'est quelque chose qui revient assez souvent quand même Jocelyn dans l'observation OVNI on a la sensation c'était comme si il me disait regardez vous c'est comme si il vous avait choisi voilà il vous avait choisi ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans les observations d'OVNI est-ce que vous avez eu peur ? non pas du tout d'accord je suis plutôt une personne qui pratique les sports de combat tout ça donc mais enfin c'est pas le problème mais mais non j'ai pas du tout eu peur c'est non ça s'est approché c'est c'est visuel c'est tout mais j'ai senti quelque chose de je sais pas bien c'était bon c'était pas c'était pas je sais pas c'était comme oui des ondes des ondes positives ah il y avait ce sentiment positif en fait vous aviez la sensation que quand ça s'est approché je me suis dit c'est pas possible c'est c'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre mais est-ce que attendez il y a une question très belle question est-ce que tout s'est arrêté à côté de vous parce qu'on a la sensation que souvent les gens en fait quand ils voient quelque chose tout s'arrête ils sont seuls est-ce que vous aviez la sensation que le temps s'était figé que tout le monde était au ralenti qu'il y avait ce contact vous seul avec l'engin non pas du tout ah c'est faux non non puisque vous avez dit que vous entendiez très fort les enfants chahutaient autour de moi et moi j'ai même je me suis exclamé quand j'ai vu l'objet j'ai vu il y avait une personne un parent qui m'a juste regardé moi et moi je regardais le ciel et je voyais cet objet l'approcher je sais pas s'il l'a vu également et quand j'ai voulu parce que j'ai mon portable dans les mains j'écoutais de la musique aussi et en levant mon portable l'objet avait disparu je le cherchais de partout mais vous l'avez vu disparaître ou vous avez baissé la tête je l'ai pas vu disparaître vous avez baissé la tête pour chercher le portable ouais quand j'ai baissé la tête pour lever le portable on va dire c'était plus là et dites moi quand vous me dites que ça ressemblait à un ballon c'était la taille d'un ballon est-ce qu'il y avait des lumières est-ce qu'il y avait des hublots est-ce qu'il y avait rien rien alors c'était comme je sais pas comment vous expliquez translucide transparent en fait c'est ça comme une méduse une sorte de méduse qui vole pas vraiment translucide style un peu gris mais vous voyez avec le reflet du soleil moi j'ai un flashé mais comme de l'argent il y avait des reflets métalliques je vais pas vraiment vous dire si c'était blanc ou ah oui c'était métallique le soleil je connais un petit peu pour refléter comme ça d'une distance ça m'a paru un petit peu étrange c'est pour ça que j'ai insisté sur comment ça se passait si c'était pas un drone ou un cerf volant ou quelqu'un qui s'amusait au loin avec un bateau non est-ce que vous pouvez me rappeler la date et où la date et le lieu où est-ce que c'était et quand est-ce que c'était alors j'étais dans le sud de la France mais où exactement vers Golfe Jouan je sais pas si vous connaissez oui oui sur les plages de Golfe Jouan d'accord et c'était et c'était à quelle période c'était après l'été c'était en septembre à peu près donc l'année dernière ou l'année avant il y a deux ans deux ans donc là encore si vous aussi vous avez vu quelque chose donc du côté de Golfe Jouan c'est vrai que fin de saison si vous étiez sur la plage un jour à 13h exactement c'est ça qui est très intéressant parce que j'ai regardé en levant le portable j'ai vu l'heure il était 13h et il avait disparu on va dire que j'ai vu l'objet entre 12h58 et 12h59 bon écoute dans tous les cas merci d'avoir pris le soin de témoigner on n'a pas de réponse mais si jamais on a des informations non mais c'est juste s'il y a d'autres voilà c'est ça c'est toujours intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres témoins de la même chose pareil merci en tout cas d'avoir appelé au 01 46 05 23 69 appel maintenant la libre-antenne BTLV au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 oui parce que vous pouvez nous envoyer vos mails bien sûr d'observation ou d'expérience extraordinaire rédaction arrobas btlv.fr mais vous pouvez également faire comme le monsieur qui vient de passer au 01 46 05 23 69 alors je vais réagir parce qu'il y a Colette qui nous dit Colette Vincent qui sur les réseaux sociaux nous dit pas pu vous envoyer un mail ça bloque par contre à BTLV sur Messenger non on a bien reçu vos mails on a essayé de vous contacter X fois Colette par téléphone mais visiblement vous n'avez pas répondu à Margot qui a essayé de le faire donc essayez de décrocher parce que sinon on ne pourra pas voir votre témoignage François Véronique il se passe beaucoup de choses à Grenoble on avait filmé un ovni et ma mère a réenregistré sur la VHS donc si vous pouvez nous envoyer à rédaction arrobasbethelvet.fr un extrait il y a également tout le monde tout le monde doit faire comme moi je suis abonné en français ça donne quoi ? je lis non 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 tu ne lis pas François tout le monde fait comme moi je me suis abonné depuis je ne fais qu'écouter les émissions de BTLV non mais le pire vous savez quoi ? c'est qu'en fait il a réécrit le mail c'est qu'en fait il l'a réécrit sur son journalateur copier-coller copier-coller je suis honnête je suis un journaliste honnête monsieur et donc il y a trois personnes de sa famille il y a Margot qui travaille avec toi à la rédaction qui fait honnête pas su et donc trois personnes sont abonnées et d'ailleurs j'ai vécu un phénomène paranormal vendredi à BTLV si vous êtes ça je le dirai avant la fin de l'émission non 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 tu le dis maintenant non non à la fin je tease oui ça c'est sûr que tu te dises il y a humain qui dit il faudrait que je m'abonne un jour mais il faudrait que je sois plus riche on a des abonnements Solidaires 4,90€ c'est à dire que vous dépensez ça au moins allez quatre fois par jour en connerie donc faites-le au moins pour soutenir un média rare et libre complètement indépendant par rapport au témoignage qu'on a eu ce soir il y a Olivier qui dit témoignage qui a l'air très sincère il y a eu d'autres personnes qui ont peut-être vu cette observation ce jour-là donc il faut nous le dire à propos de l'ISS il y a Missupacardo qui dit qu'il aurait eu très peur à la place des astronautes parce que le vertige quoi oui bien sûr c'est ce qu'on a vu les images en début d'émission et puis on s'écoute vraiment de partout de Rabat du Québec qu'est-ce qu'il y a de drôle monsieur ? non je regarde Hugo qui à chaque fois que tu prononces quelque chose il est mort de rire je ne me suis pas trouvé sur Rabat c'est au Maroc du Québec et puis on nous parle aussi des Philippines et Parcs il y a des sorcières aux Philippines qui sont très intéressantes et on veut que je fasse une enquête là-dessus et bien magnifique donc si je peux payer le voyage aux Philippines on m'envoyer François aux Philippines je suis d'accord ça va être drôle bon continuez à nous appeler ou à réagir bien sûr on accueille Malika bonsoir Malika oui bonsoir Bob comment ça va Malika ? ben ça va merci et toi ? très très bien Malika tu m'appelles d'où ? alors j'appelle le Tourcoing dans le Nord à côté de l'île d'accord ben personne n'est parfait qu'est-ce que tu veux que je te lise ? donc voilà on est géniaux à Tourcoing ben je sais les gens du Nord sont très chaleureux et c'est plutôt une bonne chose alors dis-moi Malika tu as vu en ovni toi c'est ça ? ben en fait j'ai vu des lumières c'était mardi dernier oui mardi dernier donc mardi 15 vers 21h 21 quand j'ai pris la première photo d'accord après j'ai pris une dizaine de vidéos parce que c'est un objet qui a fait des allers-retours comme ça des va-et-vient comme on voit sur les vidéos on va voir la vidéo justement que tu nous envoyais alors on est entouré en rouge ce qui clignote derrière les arbres là et alors comment ça s'est passé ? t'as regardé le ciel ? t'as vu quelque chose d'étrange dans le ciel ? c'est ça ? ouais voilà en fait ben j'ai cité ma fenêtre je suis souvent ma fenêtre puis je fais mes cigarettes de temps en temps là puis j'aime bien regarder les étoiles aussi et là je vois quelque chose de très lumineux c'était pas une étoile ça c'est sûr je pense à un avion mais je me dis aussi bas et aussi lumineux je comprends pas et en plus il faisait voilà il avançait un peu il revenait et sur une trajectoire même bien précise qui était plus ou moins longue en fonction des fois parce qu'il est venu moins 7 ou 8 fois voire plus donc là sur la photo qu'on voit c'est vraiment ce que t'as filmé mais alors bien évidemment comme je le disais tout à l'heure avec un téléphone portable c'est un peu compliqué mais est-ce qu'à l'œil nu il avait une autre forme que ce que l'on voit sur la photo est-ce que tu voyais quelque chose qui se dessinait comme forme ou pas du tout ? pas vraiment une forme c'était une lumière très forte tout est relatif c'était une lumière assez enfin particulière d'accord avec alors il y avait ce qui était étonnant c'est qu'il y avait une petite lumière rouge sur le côté sur le côté droit quand il allait à gauche et inversement quand il faisait le retour donc la lumière en fait a changé de place quand il faisait le chemin retour d'accord et ça fait penser aux avions aux avions parce que quand t'as un avion quand même tu as les lumières rouges les lumières vertes et elles alternent c'est-à-dire qu'une fois c'est rouge de l'un côté une fois c'est de l'autre c'était pas vert il n'y avait pas de lumière verte et elles changeaient de côté en fait et puis ça faisait vraiment un avion je veux bien mais c'était pas c'est pas un avion ligne ça c'est sûr parce qu'il était bas par rapport au sel et puis il s'arrêtait et revenait il faisait ça plein de fois donc il s'arrêtait pendant son vol il s'arrêtait il repartait c'est ça ? voilà c'est pour ça que moi j'ai filmé au début j'ai pris une photo en pensant que je filmais donc il était 21h21 grâce à la photo j'ai pu voir quelle heure il était et après voilà c'était fini et puis je vois qu'il revient qu'il recommence son petit manège donc là je me décide de filmer j'arrête de filmer quand il part derrière l'arbre donc c'est tout j'abandonne et je refais ce que j'ai à faire et puis je vois qu'il revient et ça a duré comme ça ça a duré pas loin d'une heure en tout ah quand même une heure ? il a fait plusieurs fois donc il s'arrêtait moi je repartais je repaquais mes occupations et je vois qu'il revient donc je refilme il s'arrête et puis il allait de plus en plus loin enfin voilà au début il disait en mètres je ne pourrais pas dire combien mais voilà il avançait après il s'arrêtait il y avait un petit temps d'arrêt et il faisait le chemin inverse pour retourner derrière l'arbre et puis bon ça dérive plus ou moins différent et il y a fait ça une dizaine de fois de toute façon j'ai envoyé les vidéos on a vu la vidéo mais est-ce que quand on voit la vidéo on va peut-être la remontrer on voit les arbres devant puisqu'en fait est-ce que tu avais la sensation que c'était juste derrière l'arbre ou très très loin derrière l'arbre ? ça semble très très loin je ne sais pas dire mais je dirais enfin pas juste derrière l'arbre non ça c'est sûr c'était plus loin mais je ne sais pas dire en fait moi j'ai envoyé ça bon c'était quelque chose tout à fait banal maintenant j'ai voilà je vous ai contacté je me dis si ça passe voilà si ça passe pas non mais c'est toujours intéressant parce que là encore on ne sait pas ce que c'est mais l'objet se déplaçait horizontalement parce que là en fait on ne peut pas juger sur la vidéo parce que là c'est caché derrière les armes donc on ne voit pas bien est-ce que ça allait de droite à gauche ou de haut en bas ? ah non de droite à gauche il allait vers la gauche il s'arrêtait il rechangeait il faisait son petit manège et puis il repartait et rebelote il y avait ça plein de fois d'accord c'est quand même bizarre parce que les vidéos elles doivent être pas très parlantes mais j'en ai fait plein il y en a certaines qui durent 4-5 minutes d'ailleurs après j'ai appelé mon fils pour qu'il soit témoin de ce que j'ai vu comme ça puis voir si comme moi il voyait ce que je voyais après la photo que vous nous avez envoyée c'est à dire que c'est bien sorti de derrière les arbres c'est à dire que c'est au-dessus est-ce que là c'est resté stationnaire ou est-ce que ça faisait toujours ce mouvement de droite à gauche et de gauche à droite ah non non il restait par moment il restait stationnaire et puis aller à des rythmes plus ou moins des vitesses plus ou moins bon il n'y allait pas super vite non plus mais voilà par moment j'ai l'impression qu'il jouait un peu avec moi ça c'est une impression après toute une question de personnes et on a toutes nos propres perceptions des choses mais c'est vrai que voilà j'ai filmé j'ai dit je vais envoyer si c'est intéressant ben ça fait avancer je m'oublie que tant mieux sinon ben voilà vous avez entendu des bruits non c'est animé dans mon quartier on entend des gens parler dans les vidéos etc mais l'engin en lui-même la lumière en elle-même elle n'est pas de bruit je pensais bon c'est une hypothèse je pensais à un hélicoptère mais qui serait très très loin et qui ferait tu sais une sorte de ronde voilà on en voit de temps en temps j'ai envisagé j'ai envisagé après c'était c'était vraiment des allers-retours il n'y allait pas en rond parce que j'ai dit un hélicoptère peut très bien se déplacer latéralement je ne sais pas surveiller quelque chose vérifier quelque chose et puis il revient ou il cherche quelque chose je ne sais pas c'est la nuit donc un hélicoptère la nuit c'est alors dites-moi Malika est-ce que il y avait vous et votre fils en observateur c'est ça ? ouais voilà est-ce que vous avez essayé d'alerter les gens autour de vous est-ce que d'autres personnes au lendemain vous ont parlé de ce qu'ils avaient vu ou de ce que vous aviez vu ou pas du tout ? ben non en plus après je me suis dit j'ai l'air peut-être un peu bête d'en parler parce que enfin je veux dire ça a l'air des personnes il y a des gens qui passaient dans ma rue enfin à côté de ma rue et personne semblait étonnée du truc c'est pas que je dépousse au flanc mais c'est vrai cette lumière elle attirait mon regard et puis c'est pas la première fois que je vois des choses un peu bizarres mais là bon j'ai pris le temps de fumer parce que cette lumière a été particulière après ça peut être un avion un hélico ou je ne sais quoi qui était là justement qui cherchait avec quelqu'un peut-être ça je vais envisager mais bon j'ai dit je vais envoyer peut-être que je suis ridicule mais voilà j'ai dit je vais envoyer on verra bien c'était le mardi combien ? 15 de quoi ? c'est le mardi dernier en fait mardi dernier donc on était le 15 septembre là encore une fois 15 septembre et c'était où exactement ? rappelez-moi Tourcoing Tourcoing mais il y a un quartier particulier à Tourcoing parce que si jamais il n'y a que des gens qui ont peut-être vu la même chose et qui voudraient alimenter le témoignage donc n'hésitez pas rédaction.fr c'est un quartier animé ? qui a vu la même chose ce soir-là dans le Tarn ah dans le Tarn d'accord donc en même temps si c'est un ovni ça peut aller tout ça vite donc voilà ça peut passer mais là visiblement il est resté pas mal de temps quand même du côté de Tourcoing donc peut-être aficionados c'était pas loin d'une heure bah écoute c'était pas la braderie de Lille quand même donc voilà pardon ? c'était pas la braderie de Lille non c'était jamais des moules frites un peu de bière les ovnis sont dit là il y a un truc à faire quand même donc ouais ils adorent les moules frites et les bières donc on sait jamais bah écoute en tout cas Malika si jamais on nous là encore une fois on nous donne des informations complémentaires on vous en fera pas et on en parlera lors de la prochaine grande antenne merci et puis embrassez toutes les nordistes pour moi à bientôt j'y manquerai pas salut merci Bob Témoignages réactions commentaires c'est la libre antenne BTLV vous êtes de plus en plus à nous rejoindre lors des libre antenne il y a également le mercredi on aura l'occasion d'y revenir les infos chez l'info cette semaine l'émission sera très très belle c'est évolution le chêne en manquant est-il extraterrestre et on aura François Garigeau comme grand témoin et puis un petit coucou d'Anton Parks d'ailleurs sachez que Anton on aura le plaisir de l'avoir en ligne ce soir du côté de 20h15 pour 20h30 donc ce sera l'occasion d'évoquer un petit peu ce chêne en manquant et peut-être ce lien avec ces extraterrestres François Bridget Bridget qui connaît très bien les drones donc un drone n'a pas cette forme il en voit tous les soirs et je vois beaucoup de choses qui se déplacent dans le son évois c'est très compliqué il y a David j'étais témoin d'un engin en Normandie du côté de chez moi avec sensation d'être observé après plusieurs jours alors n'hésitez pas encore une fois si vous voulez témoigner rédaction à rebasse btlv.fr la petite Margot elle s'arrache les cheveux pour 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 témoignage Margot qui me dit quelque chose qui me dit il y a quelqu'un en ligne on peut avoir David en ligne alors voilà n'hésitez pas donc vas-y rappelle-le on pourrait l'avoir et David il parle du Tarn c'est ça ? c'était David qui était dans le Tarn c'est ça ? non c'est en Normandie en Normandie ben voilà écoute avec plaisir il y a Thierry qui dit du Marais Poitvin la tête dans les étoiles et les pieds dans l'eau visiblement il y a eu des inondations aussi c'est magnifique le Marais Poitvin alors on nous regarde du Toulouse de Nice non de Toulouse pas du Toulouse que j'ai dit de Toulouse non t'as dit du Toulouse j'ai dit du Toulouse non ça ripait ça ripait ah non il y a Emili bonsoir à tous superbe émission que celle de numérologie et d'astrologie avec Muriel Ciron Ciron que tu as animé Ciron Muriel Ciron magnifique vous voulez y participer elle vous aide également à prendre vos chemins de vie voilà donc Muriel c'est génial j'ai adoré l'émission je l'ai regardée dans le train quand je descendais dans le sud de la France ce week-end et j'ai beaucoup apprécié on nous regarde également de la République Tchèque magnifique la Tchèque voilà et bien écoute ça suffit et il y a des pouces les pouces on demande beaucoup de pouces ah oui les pouces bleus bien sûr sur Youtube et les partages sur Facebook alors on va évoquer la zone 51 cette fois-ci avec Thomas qui est avec nous bonsoir Thomas salut Bob salut toute l'équipe Thomas tu nous as envoyé un petit message je crois que c'était sur les réseaux sociaux et je t'ai demandé de nous envoyer tout cela à rédaction.bthlv.fr parce que tu as eu la chance d'aller aux Etats-Unis sur la zone 51 toi c'est ça ? voilà tout à fait alors raconte-moi alors j'ai fait un petit road trip aux Etats-Unis en juillet 2019 avec ma copine et bon du coup on revenait de l'Utah à ce moment-là et on avait prévu de s'arrêter dans le désert du Nevada donc aux abords de la zone 51 et puis moi ayant toujours été passionné par l'ufologie depuis de longues années je me suis dit que là c'était vraiment le moment de s'arrêter et puis d'y passer la nuit donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réservé une chambre dans ce fameux hôtel Little Alien où d'ailleurs il y a quand même une ambiance assez spéciale qui y règne et voilà donc les paysages sont quand même magnifiques et du coup alors il était à peu près 21h donc j'étais dans ce fameux hôtel restaurant qui est dans la ville de Rachel c'est un village d'une centaine d'habitants perdu au milieu de nulle part au plus près de la base les chambres c'est simplement des mobilhomes et du coup il était à peu près 22h puis bon moi j'avais conduit toute la journée j'étais super fatigué du coup je suis parti me coucher ma copine elle est restée elle est restée dehors près du feu de camp qu'on avait lu mais juste avant et du coup à ce moment là je dormais profondément lorsque tout d'un coup une explosion m'a réveillé d'un coup sec et là j'ai ma copine qui est rentrée dans la chambre tout effrayée en me demandant c'était quoi ce boom même moi je me suis posé la question c'est vrai que c'est assez affrayant et bon sachant qu'on est aux abords d'une base militaire on pense tout de suite à laisser d'une bombe d'une bombe quelconque et quand tu dis que t'as entendu un gros boom c'est à dire que c'était un gros gros c'était puissant ah ouais ouais c'était vraiment puissant c'était une explosion quoi on pense sachant que dans le passé bon la zone 51 il y a des tests nucléaires ça nous rappelle tout de suite le passé à ce point là c'est à dire que c'était puissant à ce point là ah ouais ouais bah en fait le mobilhome parce que bon les chambres c'est des mobilhomes tous les murs tremblaient quoi donc bon voilà bon en fait le lendemain après avoir posé la question au gérant du modèle il savait que c'était donc un banc supersonique donc le banc supersonique c'est simplement le bruit causé par une onde de choc c'est quand un avion atteint ou dépasse le mur du son et du coup avec ma copine à ce moment là on décide de sortir du mobilhome il faisait bien nuit il était 23h du coup donc on s'est on s'est approché du feu regardé les alentours on regardait les étoiles on était vraiment en plein milieu du désert il n'y avait aucune circulation il n'y avait personne à ce moment là et du coup on lève la tête au ciel on commence à regarder les étoiles super super ciel d'été aucun nuage et là j'ai ma copine elle me dit mais regarde elle me dit regarde ça bouge et donc là je regarde les yeux à ce moment là et on a parfois une sphère orange brillante donc se déplacer dans le ciel alors pour avoir déjà observé des satellites enfin plusieurs fois je peux vous dire que ça n'avait rien à voir en fait c'est une lumière qui se dépassait dans le ciel d'une vitesse assez lente alors elle ne faisait pas de manœuvre surréaliste comme on pourrait le penser et du coup je ne l'ai pas quitté des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'un claquement de seconde en fait ça dure à peu près une minute donc elle se dépassait du gauche de gauche à droite et après une minute ça disparaît en un cas d'oeil je ne l'ai pas quitté des yeux je ne suis pas rentré dans ma chambre pour aller prendre mon téléphone parce qu'à ce moment là j'étais vraiment hypnotisé par la lumière et c'est disparu quand tu dis que ça a disparu immédiatement c'est à dire que ça s'est évaporé ou c'est parti en flèche quelque part alors ouais ça s'est évaporé voilà c'est ça c'est pas une lumière qui s'est il n'y a pas eu de traînée quoi ça c'est vraiment c'est parti d'un coup mais on a vu la lumière quand même s'éteindre lentement mais rapidement c'est difficile d'expliquer est-ce que tu avais l'impression parce que moi j'adore ces histoires d'ovnis qui apparaissent alors souvent on les voit une fois qu'ils sont dans le ciel mais ils disparaissent et moi encore une fois j'en reviens à cette théorie de la multidimension comme s'il y avait eu un fractionnement un voile qui s'était ouvert quoi Jocelyn voilà tout à fait ouais tout à fait pourquoi pas mais en même temps moi je penserais plus à des tests on est quand même à côté d'une base militaire la zone 51 voilà donc il y a beaucoup de vidéos de témoignages qui existent de gens qui ont vu au-dessus de la base des lumières des choses un peu étranges et pas forcément explicables tout de suite mais qui sont pas forcément non plus comme dit Bob exogènes donc est-ce que l'armée américaine n'était pas en train de tester un truc un peu curieux ah bah exactement sur le coup je rejoins totalement c'est que à ce moment là je ne pense pas du tout extraterrestre à ce moment là je me dis on est spectateur d'un essai d'un engin mais avec une technologie avancée donc sous disons enfin je pense à une technologie extraterrestre donc j'ai regardé beaucoup d'interviews de Bob Lazar dans le passé et c'est vrai que j'ai eu un petit lien avec ce qu'il disait c'est que cette lumière orange soit disant selon ses dires sur le vaisseau qu'il aurait travaillé à S4 la couleur orange serait due justement à la réaction des atomes de cette énergie en contact avec notre atmosphère qui crée cette couleur orange justement et voilà j'ai simplement pensé et justement tu faisais écho à Bob Lazar est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer est-ce que tu as rencontré des gens qui travaillaient dans la sphère ufologique là-bas ou pas ? alors voilà tout à fait à peu près une semaine après j'ai rencontré un prénommé Gary Truth donc c'est un américain habitant à Santa Monica en Californie donc à Los Angeles et alors je l'ai rencontré par le biais de ma copine qui elle est américaine et elle le connaît enfin du moins ses parents le connaissent depuis de longues années donc c'est pas vraiment quelqu'un que j'ai rencontré grâce à l'ufologie c'est vraiment grâce à ma copine donc à mes connaissances et donc en fait Gary Truth pour résumer rapidement c'est un ficticien chimiste de profession et qui a eu un intérêt pour la zone 51 suite aux affirmations de Bob Lazard donc une fois il était dans sa voiture donc il a entendu cette fameuse interview donc on est en 1990 et il entend cette interview de Bob Lazard et donc forcément il est intéressé par le sujet et donc il décide d'aller de créer de faire des expéditions aux avoirs de la zone 51 donc en 1990 dans son interview Bob Lazard il insiste en disant que les tests faisaient principalement les mercredis soirs parce que c'est censé être le jour la circulation automobile est la plus faible de la semaine c'est la route 375 c'est la fameuse autoroute extraterrestre qui longe Rachel et la zone 51 et donc du coup la suite de ça Gary donc il s'organise pour créer des expéditions avec sa femme il ramène du matériel photographique il se rend sur place donc en février 90 donc on est quelques mois quelques mois après que Bob Lazard ait fait son interview télévisée et donc Gary et sa femme Pearl ils l'auraient vu et photographié pendant quasiment un an des photos des souscoupes volantes aux abords de la zone il a réussi à prendre une magnifique photo d'une souscoupe volante pendant son expédition et cette photo attend parce que ça a coupé il a réussi à prendre une superbe photo de quoi ? il a réussi à prendre une magnifique photo donc d'une souscoupe volante donc un de ses soirs un de ses mercredis soirs de 1990 et c'est une photo que je t'ai envoyée sur le réseau je sais pas si tu as pu la voir non j'ai pas vu cette photo ça a dû arriver entre temps donc c'était sur quoi que tu l'envoyais sur Messenger c'est ça ? ouais c'est ça ouais d'accord on va regarder peut-être si vous avez on va regarder il y a Matisse qui en régie va essayer de trouver sur la photo d'accord en fait cette photo elle finira par être publiée dans le Los Angeles Time en juillet 1990 et ce qui est le plus intéressant c'est que Bob Lazard parce que forcément à ce moment là ils seront un peu en connexion Gary Shows il se rapproche de Bob Lazard et Bob Lazard affirme que ce qu'il a vu ce qu'il a photographié c'était ce fameux ce fameux soucoupe dont il avait travaillé à S4 et c'était le sport modèle donc le modèle sport c'était le nom qu'il donnait justement à cette soucoupe volante et donc qu'est-ce que je peux dire de plus c'est que Gary Shows il a demandé des réponses par rapport à cette photographie oui à des responsables de l'armée de l'air et les responsables de l'armée de l'air ne lui ont donné aucune explication sur cette observation d'Oni près de la zone fréquentaire ça paraît logique en même temps c'est soit exogène soit c'est un prototype et de toute façon et dans tous les cas l'armée ne va pas parler donc il ne faut pas oublier que c'est un espace d'expérience d'expérimentation militaire et qu'on en a en France on en a dans le monde entier et que les américains les français les russes les chinois les japonais tous ceux qui ont une armée conséquente et qui défendent leur territoire expérimentent des choses donc et l'armée et vous savez la grande muette c'est pas pour rien c'est à dire qu'en fait on ne dit rien à l'armée donc et même si c'était exogène déjà quand c'est pas exogène on n'en parle pas mais alors si c'était exogène c'est pour ça que c'est très intéressant en ce moment ce qui se passe au niveau ufologie parce que si l'US Navy valide l'existence du phénomène exogène ça veut dire qu'elle est elle est vraiment vraiment face à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et c'est d'ailleurs le pentagone qui a obligé enfin le concret qui a obligé le pentagone et l'US Navy à parler sur ces dossiers ovnis mais le fait que l'armée ne vous ait pas donné de réponse ou ne lui ait pas donné de réponse c'est tout à fait normal pour l'instant en tout cas est-ce que c'est un bon souvenir ce voyage à la zone 51 Thomas ? Ah oui j'en garde un très bon souvenir je conseille à n'importe qui même des personnes qui ne sont pas forcément passionnées par l'ufologie d'y faire un tour parce que c'est vrai que les paysages sont magnifiques et si je pourrais aussi rajouter une petite chose c'est que quelques mois après il a bien sûr reçu une lettre à son domicile donc ce Gary Shultz du gouvernement américain en lui demandant de ne plus se rendre à Groom Lake et je cite dans la lettre donc c'est une lettre officielle qui m'a montré c'est l'original de toute façon il n'y a pas eu de copie votre présence continue ne fera que compliquer les choses et peut-être saboter les progrès productifs réalisés jusqu'à présent les Etats-Unis restent convaincus que cette question est clairement quelque chose qui vaut mieux laisser aux professionnels et cela peut vous rassurer de savoir que notre groupe d'élite composé de scientifiques de politiciens et d'éducateurs est parfaitement au courant de cette situation et voilà la lettre elle est quand même assez explicite et aussi équivoque parce que c'est étonnant ils comprennent ils vous indiquent ils indiquent dans la lettre qu'ils sont au courant de cette situation qu'ils prennent les choses en main avec les scientifiques et avec les militaires je trouve ça incroyable ah oui tout à fait tout à fait d'ailleurs je voulais envoyer la lettre sur Messenger c'est quelque chose d'assez unique bon en tout cas mille merci pour ce témoignage Thomas parce que c'était vachement bien nous on n'a pas la zone 51 on a du pastis 51 et ça c'est déjà pas mal vous voyez ce que je veux dire donc et parfois il nous arrive après le pastis de voir des choses bon merci en tout cas en tout cas Thomas d'avoir pris le temps de témoigner et merci nous avons envoyé tout cela par Messenger alors vous aussi faites comme Thomas soit Messenger soit rédaction arrobas btlv.fr très bonne soirée témoignage réaction commentaire c'est la libre antenne btlv remarquez une petite pause dans cette libre antenne on aura dans un instant David David qui voulait réagir c'est lui qui a vu quelque chose dans le Tarn c'est ça ? non c'est pas ça ? ou ça ? en Normandie on verra tout cela dans quelques instants mais pour l'heure on marque pas de pause du tout on enchaîne c'est moi qui il faut que j'arrête de boire le blanc que j'enchaîne je déchaîne oui je déchaîne François oui Anzo j'aime beaucoup son humour rien n'arrive par l'hasard oh magnifique alors il y a David aussi qui demande est-ce qu'on pense par rapport à l'émission de Jacques Sergent est-ce que les mutilations des chevaux partout en France qui peut faire ça ? alors on a évoqué peut-être qu'on pourrait rappeler justement Jacques Sergent pour savoir s'il y a du nouveau oui mais dans tous les cas pour l'instant il n'y en a pas les enquêtes continuent ça a l'air plus comment dire malveillant que extraterrestre ou satanique un petit peu satanique quand même oui avec un rituel c'est criminel c'est criminel bon alors on va enchaîner tout de suite parce qu'on a David qui est avec nous bonsoir David bonsoir comment ça va David ça va très bien bon vous nous appelez de Normandie et vous aviez quelque chose à nous dire concernant le dossier OVNI c'est ça ? oui voilà donc je suis donc dans le Côte-Antin ouais et donc il m'est arrivé un truc je peux dire un truc de fou un truc de fou pourquoi ? parce que en fait moi j'ai eu une sensation d'être observé pendant plusieurs jours après après ce que j'ai vu donc je vais expliquer exactement ce qui m'est arrivé donc j'étais chez mes parents qui habitent à 4 km et donc en rentrant sur la route c'était donc le 27 décembre 2007 donc je rentrais de chez mes parents donc j'allais chez moi tranquille et au moins qu'est-ce que je vois je vois des ballons enfin ce qui me semblait être des ballons dirigeables donc je me suis dit tiens c'est cool je veux voir des gars qui vont atterrer dans le champ à droite un peu plus loin que chez moi donc ça va être sympa et tout quand je vais arriver et donc quand je suis arrivé à une certaine hauteur bon c'est-à-dire j'étais quoi à peu près à un kilomètre de chez moi donc déjà quand j'étais sur la route de loin déjà je voyais des 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 formes de genre ballons ballons dirigeables de couleur grise au loin donc je suis arrivé et au moment où je suis arrivé dans le champ à ma grande surprise à gauche là j'ai vu un engin donc un engin avec trois d'hommes avec quoi pardon j'ai pas compris avec quoi un engin de forme c'était trois d'hommes en fait trois d'hommes d'une certaine hauteur on dirait à peu près je sais pas l'auteur d'une chapelle donc à peu près on va dire je dirais 15 mètres 15 à 20 mètres de hauteur donc sur chaque côte donc le dôme central était de couleur gris d'aspect béton je dis bien d'aspect béton parce que j'ai très bien vu l'aspect du dôme central et les deux dômes qui étaient celui qui était à droite et celui qui était à gauche eux par contre étaient noirs de couleur mate noir mate et le dôme central lui par contre était vraiment d'aspect béton c'était vraiment un peu abîmé et avec aucun signe aucun dessin quoi que ce soit mais vraiment assez spécifique donc quand je suis arrivé à cette hauteur là j'ai ralenti et à ma grande surprise j'ai vu au niveau du dôme le bas du dôme du cause des réacteurs parce que pour moi c'était des réacteurs qui étaient à gauche et à droite puisqu'il y avait des flammes de couleur bleu intense bleu blanc mais pas des flammes ordinaires d'une couleur que je n'ai jamais vue c'était vraiment un bleu blanc mais de couleur laide en fait ça veut dire que le carburant consommé n'est pas celui que vous avez l'habitude de voir non voilà c'était pas une flamme de chalumeau c'était vraiment des flammes qui dansaient comme des guirlandes et d'aspect LED comme des LED comme des guirlandes c'était assez étrange et en fait l'engin lui il se déplaçait un peu sur la droite et moi au même moment j'arrivais et j'ai voulu prendre une photo bon j'étais en voiture j'étais quoi à 10 à l'heure j'ai voulu prendre une photo et en fin de compte non impossible impossible de prendre une photo j'étais vraiment fixé sur cet engin donc je me suis dit je vais faire une photo un peu plus haut je vais tourner en haut à droite et là je vais arriver au même niveau que l'engin parce que l'engin en fait il était à gauche de mon côté et moi sur le côté je pouvais pas trop m'arrêter parce qu'il y avait pas de il y avait un fossé donc voilà ça craignait donc je pouvais pas je pouvais pas m'arrêter donc quand je suis arrivé en haut donc à droite j'ai tourné donc à droite je me suis arrêté sur une petite place et là j'ai voulu prendre une photo donc quand je suis descendu de la voiture je me suis dit obligatoirement je vais voir l'engin de plus près parce qu'il se déplace apparemment et donc j'ai regardé un peu partout et là à ma grande surprise il y a à peu près même pas 5 minutes 3 minutes voilà on va dire 3 minutes le temps que j'arrive l'engin il était à peu près à 5 km dans le ciel parce que le ciel était très bleu il n'y avait pas un vent c'était l'hiver le 27 décembre 2017 comme je vous l'ai dit pas un bruit d'oiseau rien et pas un vent et au loin j'ai bien vu l'engin qui était à peu près à 5 km dans le ciel est-ce que vous avez vu est-ce que quand l'engin s'est décollé est-ce que les flammes que vous regardiez est-ce que vous sentiez qu'il y avait une propulsion c'est-à-dire que alors au loin oui au loin on voyait vraiment que ça dansait en dessous mais ça dansait c'était étrange c'était pas c'était pas un moteur à réaction comme on peut voir comme une flamme de chalumeau par exemple comme dans les fusées qu'on voit à la télé c'était vraiment on voyait qu'en dessous il y avait des choses qui dansaient c'était vraiment étrange Jocelyn c'est assez rare attendez je vous coupe deux secondes mais Jocelyn c'est assez rare quand même la propulsion souvent il n'y a rien justement il n'y a rien c'est vrai les objets disparaissent comme ça avec la clacombe de doigt là vous l'avez vu donc bouger et donc se retrouver en quelques instants à plusieurs kilomètres de là où vous étiez c'est ça ? alors moi j'ai fait une analyse de tout ça ce que j'ai analysé c'est que déjà trois formes différentes parce que la première forme que j'ai vue au loin c'était trois ballons dirigeables au loin que je voyais arriver sur mon chemin quand je me suis approché en fin de compte c'était pas du tout ça c'était trois dômes dont un milieu qui était gris et d'aspect béton et les deux côtés noirs et après quand j'ai voulu faire la photo l'engin au loin donc j'étais très très haut et très loin donc je vous dis à peu près 5 kilomètres mais le ciel était très très clair donc je voyais aussi les flammes qui dansaient mais c'était c'était signeux c'était vraiment très très étrange et les objets étaient lumineux ou pas ? non au loin non par contre quand j'ai pris la photo qui est sur un autre portable donc j'ai voulu la retirer là j'ai pas pu parce que le portable mais bon je pourrais je pourrais l'envoyer quoi sur la photo quand j'ai pris la photo quand on zoome en fait c'est complètement différent c'est carrément une flèche blanche mais ça c'est le c'est l'objectif c'est la perspective mais moi ce que je trouve hallucinant c'est que vous étiez en Normandie le 27 décembre quelle heure était-il ? il était quelle heure à peu près ? il était quoi ? il était à peu près 13h donc en pleine journée il n'y a pas eu il n'y a pas eu le lendemain dans les journaux observation bizarre quelque chose personne n'a réagi à cela ? vous êtes le seul à le dire alors moi le lendemain j'ai décidé d'aller en gendarmerie donc j'ai fait ma déclaration en gendarmerie donc déjà quand je suis arrivé on m'a regardé de haut en bas vous avez vu quoi ? des extraterrestres ? je me suis dit attendez je viens c'est sérieux je peux vous faire voir la photo ils ont vu la photo ils m'ont dit ah oui effectivement c'est bizarre donc là par rapport à ça ils ont pris mon témoignage et ils m'ont dit écoutez on vous contactera si jamais on entend votre histoire ailleurs si quelqu'un a vu la même histoire voilà donc après ce qui s'est passé je suis rentré chez moi et pendant trois jours trois ou quatre jours je me suis senti comme observé voilà vraiment une sensation d'observation mais observé par quoi ? observé par quoi ? observé comment je pourrais dire vraiment c'était une sensation d'oppression pendant quatre jours après mais qui me mais une oppression d'observation comme si quelqu'un vous observait vous êtes dehors mais quelqu'un vous regarde quelqu'un est à côté de vous d'accord voilà c'était vraiment étrange bon après c'est passé après ça c'est c'est vraiment ça c'est pas ça a pas duré quoi voilà mais pendant quatre jours trois quatre jours je me suis senti vraiment oppressé et en fait j'en ai déduit que c'était en fait vraiment enfin en moi j'ai senti que c'était ce que j'avais vu que c'était pas vraiment pas normal quoi et donc c'est là que vous vous êtes dit qu'il y avait quand même un lien entre ce que vous avez vu et le fait que vous vous sentiez observé c'est à dire que là encore une fois comme on l'a dit bah ouais parce que moi déjà il m'est arrivé d'autres trucs mais bon ça je veux pas en parler des trucs paranormals c'est pour ça que je me dis aussi quelque part par rapport à ça je fais une analyse je me suis aperçu que les gens qui étaient réceptifs à tout ce qui est paranormal ont eu beaucoup de choses comme ça d'observations d'ovnis ou d'autres choses qui leur sont arrivées dans leur vie et j'ai eu d'autres témoignages comme ça qui font que bon bah après je sais pas si c'est relié par rapport à la perception que certains individus doivent avoir par rapport à telle ou telle chose mais bon enfin c'est une sensation assez étrange c'est pas une sensation comment dirais-je de psychologie qu'on va se dire ouais on est fou quoi que c'est ça non c'est vraiment on sent vraiment que c'est de l'extérieur et on se dit en nous-mêmes on se dit non ce qu'on a ce qui s'est passé là non il y a c'est pas normal c'est on a une autre réflexion David on va on va être obligé de passer à quelqu'un d'autre parce que votre terminage même s'il est intéressant il demande de la réflexion et je voudrais d'ailleurs signaler que si vous avez été témoin de la même chose le 27 décembre 2017 du côté de la Normandie dans le Cotentin c'est ça vous étiez c'est ça ? ouais Cotentin Brugville-sur-Mer exactement voilà donc si vous avez des infos si vous aussi vous avez des témoins de quelque chose qui ressemble à ce que ce que David nous a mentionné n'hésitez pas à nous en faire par rédaction arrobas btlv.fr merci David d'avoir été avec nous sur sur BTLV de rien on aura l'occasion sûrement de se reparler surtout si on a des informations François justement il y a Charles Gilles qui dit dans le Cotentin il y a beaucoup de centrales nucléaires dont celles de dernière génération il y a peut-être un rapport justement avec il y a également Georges qui dit comme j'aimerais voir Jean-Pierre Petit sur BTLV il y a tellement de choses à dire il y a plein d'émissions déjà sur Jean-Pierre Petit sur BTLV même des émissions d'Axili puisque pendant le confinement on l'avait reçu exactement et il y a Antoine quelqu'un a vu la vidéo récemment ou de nombreuses personnes sur une route voiture à l'arrêt et bien il y a un article aujourd'hui sur BTLV.fr donc c'était un fake c'était indirigeable pour une marque de pneus non c'est pas tout à fait un fake parce qu'un fake tu sais c'est un peu quand on veut bidonner voilà là c'est en fait on sait ce que c'est c'est indirigeable c'est l'histoire du New Jersey c'est ça ? c'est ça oui en fait tous les ufologues se sont un peu jetés dessus on va en parler puisqu'on a même la vidéo qu'on va passer dans quelques instants pour ceux qui verront je voulais réagir à Aigle Blanc qui dit à BTLV vous parlez de désinformation quand ça vous arrange en ce moment avec le Covid-19 il n'y a que la désinformation de la part du gouvernement mais vous n'êtes pas un mot vous avez qu'à écouter l'émission de la semaine dernière on a eu quand même Pierre Bernérias qui travaille sur un documentaire qui s'appelle Hold Up voilà ceci étant dit je voulais vous annoncer également que vendredi on met en place une troisième émission en clair qui va être animée par Thierry Penins ça s'appelle Bienvenue en Terre Happy les experts l'occasion lui sera donnée d'évoquer quatre faits d'actualité et chaque article qu'il aura relevé dans la presse qui parle de nos sujets seront analysés par des experts du domaine en question on va parler cette fois-ci eh bien d'un iceberg qui s'est détaché de la banquise qui est la taille de Paris on va parler de méditation on va parler de plein d'autres choses qui sont de véganisme alors on a écrit un article d'ailleurs parce qu'il semblerait que le véganisme soit peut-être une des clés pour que la planète se porte mieux pour l'écologie donc voilà tout cela c'est vendredi 15h-16h en direct sur Facebook sur Youtube avec Thierry Penins au fait petit jingle témoignage réaction commentaire c'est la libre antenne BTLV ah là là on s'amuse on rigole monsieur Démier non je suis sérieux droit comme la justice droit comme la justice je voudrais dire également que vous êtes nombreux et nombreuses à réagir à tout ce qui est dit ici et je ne peux aussi que vous en remercier on aura avant 21h Antoine Parc qui sera l'un des invités de mercredi dans les affranchis de l'info Asdine est avec nous c'est ça alors lui il est de ma région il est du côté de Blagnac et il a vu quelque chose salut Asdine salut Bob comment ça va salut François oui ça va tout va bien bon Asdine alors toi tu es de chez moi tu es de Blagnac et tu as vu un ovni à Blagnac c'est ça moi je n'ai pas dit un ovni je n'ai pas utilisé ce mot là et donc moi ce que j'ai vu c'était des lumières bon plus exactement je vais essayer d'être précis c'était la nuit du samedi au 5 du samedi 5 au 6 septembre vers 1h30 du matin je suis sorti je suis sorti dans mon balcon c'était à sortir avant d'aller me coucher hop et ce que je vois c'est la première lumière qui ressemblait à un avion un petit avion parce que je vous dis que juste en face de moi il y a l'aéroport de Blagnac je suis à 3 ou 4 kilomètres à voile d'oiseau de l'aéroport et je suis quelqu'un qui fait de la photo un peu donc je fais de la photo des fois des avions et tout ça et c'est l'espace aérien des décollages et d'atterrissage des avions c'est là où je vois la petite lumière d'accord mais il n'y avait pas de bruit il n'y avait rien je dis bon c'est quoi ça après hop la deuxième lumière la troisième là j'ai dit est-ce que j'ai le temps d'aller sortir mon matos mon réflexe avec le grand objectif et tout ça non peut-être j'aurais pas le temps j'ai pris le téléphone qui était à côté de moi donc j'ai pris des photos avec le téléphone alors justement Asdine on a les photos on va pouvoir les regarder pendant qu'on se parle on va les mettre Matisse à l'antenne on va pouvoir là ce sont les il y a quatre points lumineux qui sont très très approchés et après il y en a un cinquième alors moi ce qui est intéressant c'est que il y a ça quand on regarde ça on a la sensation qu'effectivement c'est des lanternes ça peut être exactement voilà donc c'est des lanternes qui peuvent être vous y avez pensé ça Asdine alors après ça c'était le début après on a eu une douzaine j'ai eu d'autres photos ouais on les voit et j'ai appelé j'ai appelé le GEPAN donc j'ai appelé le GEPAN vous connaissez d'ailleurs je les ai connus grâce à toi à Bob et à la science et ils m'ont expliqué que c'était c'était impossible que ce soit des lanternes parce que les lanternes c'est qu'ils font une autorisation ils font une autorisation et jamais devant des aéroports ou dans des endroits comme ça alors moi ce qui est troublant c'est que en fait ce qui est très troublant Jocelyn on peut imaginer que ce sont des lanternes c'est-à-dire qu'il y a une minière qui va apparaître à droite pour estimer un peu la vitesse et tout on va la voir et tout à droite il y a une minière qui va sortir aussi ce qui est assez on va la voir peut-être mais ce qui est assez étonnant c'est que les quatre premières elles sont à équidistance c'est-à-dire qu'on a la sensation qu'elles sont elles ont été lancées en même temps il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de vent elles vont doucement enfin franchement pour avoir vu souvent des lanternes ça ressemble vraiment à ça donc je ne dis pas que ce sont des lanternes je ne peux pas l'affirmer mais ça y ressemble beaucoup et elles vont toutes dans le même sens exactement avec un rythme tout à fait régulier alors après ce que dit monsieur vous avez raison pour les histoires mais bon après il y a des gens qui ne respectent pas les autorisations qui font des fêtes et qui se disent tiens soit on va lancer des lanternes et puis voilà c'était dans la nuit du 5 au 6 septembre il était 1h30 du matin on peut imaginer qu'il devait y avoir des mariages dans le coin est-ce que vous avez essayé est-ce que vous avez essayé à Sdyn de contacter Météo France parce que je sais qu'en plus il y a le siège qui est à Toulouse donc on peut savoir oui oui tout à fait en plus j'ai un pote qui travaille là-bas mais je ne l'ai pas contacté et qu'est-ce que j'allais dire moi j'ai fait j'ai publié sur le groupe le groupe de Blagnac parce qu'il y a un groupe Facebook et là j'ai fait le récit de ce que j'ai vu personne n'a vu j'ai appelé la gendarmerie du transport aérien personne n'en répond et après j'ai répond j'ai appelé ils m'ont recontacté deux jours après et là monsieur du jupon peut-être que vous le connaissez il m'a dit qu'il avait travaillé longtemps à trance météo et tout ça il m'a dit franchement pour lui c'est pas des ballons de météo et les lanternes il m'a dit des lanternes devant l'aéroport de Blagnac il m'a dit c'est du jamais vu et c'est interdit ça c'est sûr que c'est interdit pour les raisons de sécurité par rapport aux avions mais après il y a toujours des gens qui sont en dehors des règles je le sais donc voilà bon en tout cas moi je trouve que ce qui est intéressant il faudrait faire un petit appel si quelqu'un connait une famille ou des gens qui ont lancé des lanternes dans la région de Blagnac ce jour là voilà qu'ils se manifestent parce que ce qui est intéressant et ce qui est surtout très 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 important c'est qu'effectivement dans cette région on n'a pas le droit de faire voler et décoller des lanternes ça c'est très très important c'est super dangereux il y a eu enfin autour des aéroportes bah oui c'est dangereux parce que ça peut ça peut perturber un vol bien sûr un guère en erreur un pilote c'est sûr bon voilà donc si vous avez des infos concernant l'observation d'Asdine n'hésitez pas vous nous envoyez un petit un petit mail à rédaction à rebasse btlv.fr vous nous appelez 0146 05 23 09 merci Asdine d'avoir été avec nous ce soir sur BTV bonne soirée ciao témoignage réaction commentaire c'est la Lugentaine btlv alors il est 20h18 on est carrément en retard ce soir je voulais juste vous signaler que on aura dans quelques instants notre ami Anton Parks qui va nous parler juste un petit peu de ce chénon manquant vous savez puisque ce sera à l'affiche des affranchis de l'info mercredi regardez le visuel il est beau il est beau il est beau il est au lavabo il est le bidet donc comme disait le grand philosophe comment s'appelait la gaffe c'est ça donc voilà évolution le chénon manquant est-il extraterrestre c'est connu c'est classique et Anton Parks je les connais par coeur donc dans un instant les affranchis de l'info vous savez pas ce que c'est et bien c'est assez simple c'est une émission collégiale et ça donne ça les affranchis de l'info c'est tous les mercredis en clair sur BTLV un sujet c'est très compliqué d'un côté d'imaginer que le temps n'est qu'une illusion mais que dans le côté on a des montres et qu'il est quantifié le temps chaque pensée libère une onde électromagnétique un grand témoin moi j'ai été prisonnier de démons enfin je savais pas que c'était des démons on voit que c'était des esprits mais c'était présenté comme des esprits donc il y a des textes qui parlent de l'Atlantide de la version égyptienne des journalistes précis et c'est ce que 7 minutes 40 c'est 100 secondes c'est ce qu'indique l'horloge donc de l'apocalypse ça a été longtemps considéré comme étant la magie noire et maintenant c'est beaucoup plus considéré comme de la magie blanche de la bienveillance mais pas toujours les affranchis de l'info un rendez-vous à ne pas louper tous les mercredis à 19h sur BTLV voilà les affranchis sur BTLV et nulle part ailleurs donc si vous voulez regardez tout cela c'est en clair et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que les émissions en clair sont le lundi le mercredi et dorénavant le vendredi également avec Thierry Ponnin dans Bienvenue en Thérapie les experts donc partagez ces émissions c'est l'occasion pour vous on a besoin de vous de faire connaître BTLV il n'y a que vous qui pouvez faire de ce média un média référent dans ce mystère et dans cet inexpliqué appelle maintenant la libre-antenne BTLV au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 alors on a été très ovni depuis le début de cette libre-antenne mon jocelan ça va changer ça va changer avec Damien qui est avec nous bonsoir Damien Damien ? allô ? oui Damien ? je me disais je t'ai coupé j'entendais plus rien bon Damien bienvenue sur BTLV Damien vous nous appelez d'où Damien ? je vous avais déjà appelé au mois de mars pour vous raconter mon expérience de mort imminente qui avait eu lieu il y a longtemps dans les années 2000 d'accord et là en fait je t'appelle pour toute autre chose moi je viens du Mans dans la start d'accord et qu'est-ce qui t'est arrivé alors ? dis-moi eh ben tiens là j'en ai encore eu la preuve en fait depuis maintenant quasiment un mois régulièrement je dirais même raison de 3 à 4 fois par jour je vois des heures miroirs et là par exemple j'ai vu 21h20 euh 20h20 d'accord et c'est quasiment tous les jours c'est assez impressionnant alors je me suis amusée un peu à regarder comme je suis abonnée des BTLV depuis maintenant au moins 4 mois ouais donc je me suis amusée à regarder un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir comme dogue-doc sur les heures miroirs alors c'est vrai c'est un petit peu bizarre certains disent que ce sont des messages des anges d'autres disent que ce sont des messages de l'univers d'autres enfin c'est un peu compliqué au bout d'un moment pour se retrouver c'est un peu je suis assez d'accord c'est-à-dire que moi les synchronicités d'ailleurs on aura l'occasion d'y revenir dans un instant on va parler d'une nouvelle émission avec Géraldine Prévost-Gigand et François mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que bon moi aussi pendant une semaine la semaine dernière je n'ai vu que des heures miroirs tout le temps mais est-ce que c'est un message ou est-ce que justement on y fait un peu plus attention c'est un message François je ne sais pas lequel mais il faudra participer à la prochaine émission on posera des questions à Géraldine tu sais quoi ce serait bien Damien qu'on prenne tes coordonnées qu'on te rappelle pour l'émission de Géraldine Prévost-Gigand parce que c'est une spécialiste des synchronicités et elle fait une nouvelle émission et elle t'explique un peu ce que c'est donc voilà 1er octobre première diffusion d'accord première diffusion de cette émission que vous voyez à l'écran c'est le 1er octobre tu as enregistré aujourd'hui aujourd'hui et si vous voulez participer c'est assez simple à rédaction à rebasse btlv.fr c'est vrai que c'est toujours troublant de voir tous ces messages parfois en passant quelqu'un et puis le téléphone sonne c'est la personne qu'est-ce que ça veut dire d'après Géraldine c'est des messages des messages après elle analyse il faut avoir plus de renseignements c'est difficile de répondre comme ça bien sûr d'accord et les messages nocturnes Damien tu dis que tu as reçu des messages nocturnes voilà j'ai reçu aussi des messages nocturnes alors ça c'est plus c'est plus je ne vais pas dire exceptionnel mais plutôt extraordinaire plutôt waouh comme je dis souvent c'est qu'en fait quand j'ai des rendez-vous on va dire spéciaux comme ce matin par exemple j'avais rendez-vous dans une société qui n'est pas très longue chez moi pour tout ce qui peut être m'aider comme je suis travailleur handicapé donc m'aider justement à retrouver un emploi et tout ça donc on va dire qu'hier j'étais plus ou moins stressée on va dire et en fait à chaque fois que j'ai des rendez-vous comme ça que j'appelle exceptionnel il m'arrive toujours un truc dans la nuit ça va être une porte qui va grincer ça va être le bruit le cliquetis de mes comment dire de mes poignées qui vont comme si en fait on ouvrait une porte qu'on a refermé ça va être un meuble qui va grincer comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de s'appuyer dessus enfin bref tout un tas de choses comme ça et le pire c'est que bien souvent quand ça m'arrive et bien forcément je me mets à... on me prend un peu pour un fou enfin ma copine me prend pour un fou à des moments donnés par rapport à ça mais bien souvent je me laisse puis je crée un bon coup du genre bon ça suffit stop vous m'énervez et bizarrement après ça s'arrête mais par contre il m'arrive autre chose du genre j'entends carrément une voix qui me hurle dans les oreilles ou qui va me prévenir qui va me dire quelque chose mais tu... Damien, Damien quand tu entends ces messages t'es endormie ? t'es couché ? t'es dans quel état ? ah bah je suis couché et j'essaye de dormir justement c'est ça le truc c'est que j'essaye de dormir mais impossible de dormir parce que bah à peine je ferme les yeux hop j'entends un bruit à droite j'entends un bruit à gauche donc c'est juste impossible quoi et ça on en parle dans l'émission de Géraldine c'est comme une émission sur les rêves c'est des gens qui étudient depuis des années et des années les rêves ou les synchronicités et ils arrivent à trouver des explications par exemple aujourd'hui bon j'ai pas tout dévoilé mais il y a un témoignage d'une femme qui voyait toujours le lapin de Alice au pied des merveilles donc tout ça il y avait une explication derrière ça d'accord donc il y a des symboles qui veulent dire des choses c'est un peu comme les rêves et même dans les rêves aussi ça rejoint un peu les synchronicités et ce qu'on peut faire aussi des synchronicités dans ses rêves d'accord est-ce que t'es anxieux quand tu entends ces voix Damien ? non je suis pas anxieux pas du tout le truc c'est que je me pose des questions en fait parce que comme je t'avais déjà expliqué au mois de mars quand on s'était parlé par rapport à mon petit frère qui est de me décédé en 92 et justement par rapport à mon ami et tout ça c'est vrai que je suis toujours en relation avec lui je veux dire même si je sais qu'il est décédé à un moment donné je vais être dans la rue je vais sentir une présence près de moi par exemple la semaine dernière j'ai failli me faire pocher par un autre âme j'ai senti une présence qui m'a retenue en fait il m'a comme tiré par en arrière en me disant attention je vais me faire pocher est-ce que tu as la sensation alors Damien est-ce que tu as la sensation que cet ange gardien finalement c'est ton frère qui est parti ? et bien je ne sais pas justement c'est pas sa voix je ne reconnais pas sa voix donc c'est ça qui m'énerve en fait je ne sais pas si c'est lui qui essaye de me faire quelque chose par le biais de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre justement je ne sais pas c'est ma grande question bah écoute en tout cas si tu as la réponse un jour n'hésite pas à nous la donner parce que peut-être que tu l'auras en message mais dans tous les cas nous on n'en a pas et c'est vrai qu'il y a une très belle émission vraiment c'est pour ça qu'il faut faire appel à des spécialistes qui peuvent un peu expliquer et c'est pour ça qu'on a mis cette émission en place avec Géraldine Prévogig en tout cas merci Damien d'avoir été encore une fois avec nous sur BTLV ce soir pour nous évoquer ces synchronicités non pas de jingle alors sur BTLV tu sais que je me fais engueuler en plus par la régie alors qu'ils font des bruits qu'est-ce que vous voulez dire les gars qu'est-ce que j'avais fait qu'est-ce que j'ai fait comme gueule teaser tu avais dit on passe pas le jingle on met le teaser direct ah bon ? et au final tu demandes le jingle donc voilà parce que je suis imprévisible c'est ce qui fait mon charme alors justement à propos de teaser on a une émission en ce moment qui cartonne puisqu'on a vu les scores c'est celle qui marche le mieux c'est Apollo 20 Houston on a un problème on a reçu avec beaucoup de recul Luca Scantamburlo c'est un journaliste italien qui est persuadé en tout cas aurait récolté des informations sur des missions Apollo qui officiellement n'ont pas existé mais qui officieusement auraient eu lieu et auraient été maintenus notamment Apollo 20 extrait Apollo 18 Apollo 19 Apollo 20 were cancelled because of budget reasons the reality behind the curtains is this Apollo 19 Apollo 20 were rescheduled rescheduled missions as secret department of defense missions Vous dites que dans cette mission et dans les propos qu'on a eu en début de notre entretien que finalement les astronautes auraient eu des preuves évidentes de la vie extraterrestre on a même dit qu'ils avaient ramené une femme extraterrestre je n'ai jamais touché trop l'aspect du presuppé alien ou female ce qu'un insiste et l'autre un insiste un insiste un insiste m'a dit après la discrétude des vidéos de Apollo 20 et même la discrétude de ce presuppé de Mona Lisa créature ce insiste un insiste un insiste m'a dit que la vidéo de la créature est manipulée avec des computers graphiques il m'a dit qu'il a vu la vraie vidéo dans laquelle il y avait une présence d'un corps alien mais ce n'était pas la créature portrée dans la vidéo c'était une autre voilà émission à suivre si vous êtes abonné à BTLV et comme le dit Lucas Cantambourlo il faut faire attention à ce que toutes les vidéos qui sont divulguées parce que même si celle-ci est bien faite celle de cet extraterrestre c'est un fake comme il le dit et si à mon avis et il le dit aussi si un corps extraterrestre avait été récupéré je ne suis pas sûr qu'on le voit sur Youtube mais voilà faites très attention en tout cas cette émission est assez impressionnante et à suivre sur btlv.fr et à propos de vidéos il y en a une qui fait le buzz on en a parlé un petit peu avec Joselope qui est l'air regardez là c'est celle qui a défrayé la chronique alors tout le monde criait tout le monde hurlait en pensant à voir ça y est Independence Day le retour la revanche ça c'était dans New Jersey c'est un petit Independence Day voilà enfin tu vois ça dans le ciel quand même tu te poses des questions tu t'es dit ça y est ils sont là les gars c'est lent c'est lent quand même comment ? avec Tom Cruise quand même fais le beau fais le beau je te mets ça quand même sur l'autoroute tu t'es interpellé quand même on est dans New Jersey oui dans New Jersey on est chez Soprano et puis c'est Springsteen c'est Springsteen c'est un état sérieux voilà et là on s'aperçoit très très vite que cela a été débunké alors que tout le monde s'arrête sur l'autoroute c'est un vrai bordel oui il y en a tout le monde je sais pas mais il y en a eu on a vu plein de gens sur le côté et c'est vrai que déjà s'arrêter sur l'autoroute et en fait on s'est aperçu que c'était un ballon c'était un ballon au pub en fait c'est un dirigeable oui c'est un dirigeable Goodyear Goodyear avec des lumières en dessous alors c'est vrai que de loin c'est trompeur non mais de loin effectivement peut-être que franchement n'importe qui voit ça s'arrête au moins pour essayer de voir mieux de quoi il s'agit c'est la Bétho aussi qui joue moi le premier oui il faisait gris enfin voilà on fait trompe de loin mais dès que tu vois l'image du vrai dirigeable faites attention à ce que vous regardez sur internet je vois souvent cette vidéo c'est dans les groupes Facebook elle revient tous les jours et tous les jours quelqu'un la poste en disant oh vous avez vu extraordinaire on a la même chose sur le chat ce soir il faut juste chercher 15 secondes et on trouve l'image et sur betelv.fr vous avez la photo du dirigeable voilà donc rendez-vous sur betelv.fr je vous le disais mercredi il y a un affranché de l'info qui m'excite au plus haut point c'est évolution le chêne en manquant est-il extraterrestre et pour nous en parler celui à qui on voit de nombreux ouvrages sur le sujet c'est Anton Parks salut Anton salut je suis ravi de t'accueillir Anton sur betelv on va se parler en vidéo mercredi mais effectivement je voulais t'avoir un petit peu c'est un vrai problème tu sais j'ai pensé à toi parce que je me suis mis alors pendant que je fais mon sport chez moi je mets la télé et je regarde Alien Theory que je connaissais pas beaucoup plus que ça c'est à dire que j'en avais vraiment entendu parler et je découvre des choses qui sont assez intéressantes parfois un peu un peu grosses dans le rapport avec l'extra-terrestre mais il y a des choses qui sont intéressantes et je suis tombé effectivement sur des artefacts archéologiques qui laissent à penser qu'il y aurait eu une intervention exogène toi c'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps et effectivement on est en droit est-ce qu'on a le droit de se poser cette question Antoine pour toi est-ce que le chénon manquant ne serait pas extraterrestre largement en fait il n'y a pas un chénon manquant déjà il y en a vu le nombre de familles homos qui existent et qu'on découvre encore aujourd'hui il y en a plusieurs il y en a d'innombrables ça c'est un point quand même qui est vachement important qu'il faut que les gens saisissent bien c'est qu'il y a différents chénons manquants il n'y en a pas qu'un seul c'est-à-dire explique toi chaque chénon manquant chaque chénon manquant voilà selon l'archéologiste qu'on a pu découvrir chaque famille homo arrive de façon assez spontanée déjà formée et voilà le problème il est là en fait c'est c'est voilà l'idéal ça serait de trouver les chénon manquants qui qui pourraient expliquer qu'on puisse passer d'une famille à une autre mais on ne trouvera jamais parce que bah parce qu'effectivement pour moi bien entendu une intervention mais c'est ce qu'on trouve par exemple dans les textes sumériens entre autres toi c'est la rapidité de l'évolution qui fait qu'à un moment de cette interpelle c'est ça ? ah oui bah oui chaque famille homo dont on a trouvé les traces et à chaque fois formée quoi elle est elle est formée pour certaines on ne saura jamais parce que personne n'est d'accord sur ce sujet pour certaines sans doute le langage j'ai dit déjà aussi voilà après on ne pourra jamais officiellement on ne pourra la science officielle ne mentionne pas ce genre de sujet parce que ça impliquerait une intervention supérieure le problème il est là c'est très clair tu sais il y a le film Prométhéus de Ridley Scott c'est un film qui te parle toi ou pas ? oui oui j'adore ce film d'accord parce que quelqu'un nous disait d'ailleurs j'ai vu le film hier soir effectivement c'est assez troublant tu sais que Ridley Scott je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire il a mentionné dans une interview qu'en fait il s'était interdit plein de choses il voulait rajouter dans le film qu'en fait Prométhéus en tout cas les extraterrestres étaient partis de notre planète nous avaient abandonné parce qu'on avait crucifié Jésus qui pour lui était extraterrestre alors bien évidemment il s'est retenu de mettre ça dans le film de peur de défrayer la chronique et d'avoir les foudres de tous les catholiques et les chrétiens mais c'était intéressant de voir son cheminement oui c'est intéressant bon bah moi j'ai largement on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission mercredi j'ai longuement travaillé sur ce sujet dans un dossier qui se trouve à la fin d'Adam Génélis dans la version toute récente qui est sortie il n'y a pas très longtemps quelques semaines version augmentée d'Adam Génélis à la fin de l'ouvrage donc à la fin du récit d'Adam Génélis se trouve un dossier qui est énorme il existait sous une forme abrégée lors de sa première sortie en 2010 il était sorti dans l'ouvrage qui était sorti en 2010 et donc il était dans le tome 3 en fait à l'origine maintenant il se trouve dans le tome 2 et le sujet c'est les traces archéologiques génétiques etc des reptiliens en fait et alors on en reparlera bien sûr mais voilà c'est un rapport avec le sujet qui t'intéresse bien entendu ne serait-ce qu'une anecdote comme ça il y a à peu près 300 millions d'années il y a une lignée dite amniote primitive qui est responsable de la branche des reptiles et des mammifères et ce vertébré c'est un type reptilien on est à l'époque des myosaures c'est absolument incroyable sauf que la science appelle cet être un amniote primitif voilà c'est intéressant de voir qu'il y aurait un être vertébré de type reptilien qui aurait donné à la fois la branche reptilienne et les mammifères c'est énorme mais tu sais que c'est assez marrant ce que tu dis parce qu'on a quelqu'un qui nous a rejoints sur BTLV qui est Emmanuel Hayes que vous allez retrouver bientôt sur l'antenne qui est grand reporter à Paris Match qui a travaillé pour enquête exclusive qui a fait des reportages pour les plus grandes chaînes de télé et les plus grands magazines et elle m'a dit qu'il y avait un endroit un musée aux Etats-Unis qui ne comprenait pas vraiment beaucoup avec beaucoup d'intérêt qui pourtant avait des traces d'artefacts très troublants concernant cette cohabitation très particulière entre ces vertébrés et ces dinosaures comme s'il y avait eu à un moment donné quand même une cohabitation est-ce que c'est quelque chose que tu as pu noter toi dans des textes sumériens dans les informations que tu as glanées ? Non, non dans les textes sumériens ça parle surtout de ces êtres de type reptiliens qui possèdent des matrices artificielles et qui créent l'humanité à la chaîne comme esclaves et pour qu'ils puissent travailler pour le compte de cette famille Anina entre autres c'est un dénom de cette race et donc voilà ce qu'on trouve très concrètement et très clairement et innombrables traducteurs où on traduit ces textes de la même façon il n'y a aucun doute possible voilà ce qu'on trouve mais sinon non pas directement ce genre de sujet par contre oui effectivement je vois de quoi tu parles c'est effectivement aux Etats-Unis j'en parle je crois dans l'introduction des chroniques du Mirko et effectivement on aurait trouvé trace enfin on a trouvé trace alors certaines personnes j'ai cru comprendre veulent absolument faire croire que c'est du fake et que bon voilà il y a un musée complet quand même alors le gars bien entendu de mémoire est un archéologue il me semble de mémoire mais bien entendu plus personne ne l'écoute donc il a créé un musée et effectivement c'est le long d'une rivière aux Etats-Unis je ne me souviens plus le nom et moi ça m'échappe aussi parce que c'est Emmanuel qui m'en a parlé qui m'a dit qu'on fasse un documentaire dessus parce que le mec a des artefacts incroyables c'est incroyable tu comprends toi moi ce que je ne comprends pas quand même Antoine c'est au-delà de la révélation c'est que pourquoi cette révélation pourrait pourquoi elle est cachée parce que est-ce que tu penses que ça pourrait remettre à mal toute notre société telle qu'elle a été bâtie parce que oui oui il part du principe je pense les scientifiques d'une façon générale par du principe que ça pourrait bouler si j'imagine la conscience de l'être humain à l'heure actuelle des choses moi je pense que l'être humain il en a tellement vu et il en voit tellement encore aujourd'hui c'est le cas de le dire que franchement je pense qu'on est tout à fait prêt nous être humain entendre ce genre de choses de toute façon ça va finir par ça va finir par se savoir très officiellement je crois que la NASA j'ai entendu dire j'ai pas pu vérifier il y a 2-3 semaines donc j'ai pas pu vérifier si c'était un fake ou pas on m'a dit qu'un membre de la NASA aurait dit qu'il aurait vraiment trouvé des traces de vie sur Mars c'est que si le genre humain était au courant est-il prêt à ça ? c'est ça que la question se posait mais je sais pas vous avez entendu parler de ça de votre côté ou pas ? moi je sais que effectivement sous couvert de comment dire de de découvertes scientifiques c'est vrai que Mars intéresse au plus haut point la NASA mais pour une vie passée presque pas pour une vie existante c'est-à-dire qu'ils ont la sensation qu'il y a eu de la vie sur Mars avant mais ça veut bien dire aussi que s'il y a eu de la vie on va peut-être imaginer qu'il y a eu une civilisation intelligente qui aurait pu disparaître comme on est en train de le faire sur la Terre c'est-à-dire qu'on voit qu'on est quand même au bout d'un système et que si on continue comme ça on va aller droit dans le mur on peut imaginer qu'avant nous parce que finalement dans l'univers nous on arrive il n'y a pas longtemps donc voilà et on peut imaginer on est ridicule on peut imaginer qu'il y a eu d'autres choses mais est-ce que le fait que toutes les informations tu sais l'OVNI enfin le Pentagone l'US Navy toutes ces informations extraterrestres qui tombent aujourd'hui dans les masses médias parce que moi je vais te dire un truc on est abonné à plein de files d'actualité et on a beaucoup d'informations concernant la vie extraterrestre est-ce que tu as la sensation que c'est c'est une préparation peut-être une divulgation annoncée soit d'une intervention extraterrestre concernant le genre humain ou soit d'une vie ailleurs je ne sais pas s'il serait prêt de faire intervenir entre guillemets à ce que je nommais tout à l'heure une intervention supérieure donc extraterrestre pour le genre humain moi pour avoir travaillé longuement sur les textes sumériens que je le fais encore aujourd'hui c'est très clair c'est pas très clair c'est écrit et dans d'autres textes de toute façon on trouve même chez les mayas des matrices des dessins avec des hommes dans des matrices j'en ai montré plusieurs fois dans mes ouvrages voilà il y a plusieurs façons de les interpréter et après chacun voit ça comme il veut mais bon voilà moi ça me paraît assez clair surtout grâce à ces traductions que j'effectue mais voilà je pense qu'ils sont pas prêts peut-être pour l'instant de parler d'une intervention supérieure concernant le genre humain par contre c'est vrai que ça pousse un peu au portillon depuis quand même pas mal de temps concernant voilà simple fait de mentionner que des extraterrestres existeraient et que nos gouvernements sont en contact avec ça à mon avis ça risque de débouler un de ces quatre assez rapidement je pense ça va finir par se savoir voilà est-ce qu'ils ont prévu exactement quand ils vont le dire j'en sais rien mais sans doute mais je pense que l'humanité est complètement prête à entendre ce genre de choses ça c'est pas un problème pour ça dis-moi pour toi des gouvernements russes, américains, japonais chinois, français sont au courant de cette existence d'extraterrestres pour toi t'as l'impression que oui bien sûr bien sûr ne serait-ce que tu parlais des chinois regarde je me fais penser à ça comment ils se sont donnés du mal pendant waouh en tout cas depuis que la radio existe pour pas dire la télé ça ne se fait que depuis les années 90 comment ils se sont donnés du mal à cacher le fait qu'ils aient des structures pyramidales chez eux qui sont hallucinantes ils ont des pyramides les chinois ils ont des champs complets de pyramides qui sont immenses c'est absolument incroyable ils ont sans doute fait des recherches de leur côté mais voilà ne serait-ce que ça déjà ça pose problème quoi non bien sûr qu'ils sont au courant bien entendu qu'ils sont au courant ils sont tous au courant moi ça me paraît clair ne serait-ce que moi simple chercheur dans mon coin qui traduit des textes et qui voilà déjà quand tu te donnes la peine tu trouves des choses quoi c'est très très clair et pour toi ces vestiges archéologiques je pense à Yanagouni je pense à aux pyramides de Gizeh etc sur le plateau ce sont des vestiges d'une civilisation exogène ou un héritage de cette civilisation oui l'un ou l'autre bien entendu en ce qui concerne en tout cas la grande pyramide de Gizeh on ne sait toujours pas enfin on ne sait on ne sait pas c'est dire voilà c'est 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 on ne trompe pas mais mais c'est voilà on ne sait pas comment elle a été construite on ne sait pas pour nous aujourd'hui c'est pas clair en imaginant avec soi-disant les instruments rudimentaires qu'ils auraient utilisés pour construire une chose pareille aujourd'hui mais même nous aujourd'hui avec les instruments qu'on a on ne saurait même pas refaire la grande pyramide on ne saurait pas le faire c'est impossible donc donc non oui bien entendu qu'il y a pas mal de problèmes concernant le passé qui ne sont pas éclaircis en tout cas officiellement c'est évident bien sûr qu'il y a eu intervention extraterrestre ou supérieure c'est évident et bien entendu que les gouvernements le savent bien sûr moi ce que je trouve hallucinant c'est que je ne sais pas ce que t'en penses Jocelyn c'est quand même on a des vestiges archéologiques qui sont quand même encore une fois particuliers quand je pensais à Yannagouni c'est vrai que moins de 14 000 ans à l'époque on est chasseurs-cueilleurs et on voit des structures qui sont bien établies on ne sait pas qui a pu et comment on a pu le faire alors soit il y a un problème de datation et finalement on est bien plus agile que ça et ça remonte à bien et la civilisation intelligente remonte à bien plus que ça à bien plus que on peut imaginer qu'il y a eu des civilisations ça on le voit déjà parce que tous les jours il y a quand même qui tombe sur les datations quand même ou soit on a une civilisation exogène qui aurait pu nous aider et alors ça ça pousse encore la théorie je pense qu'on dévalorise beaucoup le savoir humain c'est à dire qu'en fait on maîtrise mal l'histoire des technologies et qu'il y a des choses enfin je ne sais pas regarde la Grotte-Chevette c'est un chef-d'oeuvre artistique la Grotte-Chevette moins 35 000 ans ouais ça a 35 000 ans bon bah ouais mais la structure alors c'est pas de la technologie certes c'est de l'art mais ça veut dire que des gens étaient capables déjà de concevoir et d'avoir un esprit artistique il y a 35 000 ans donc ça veut dire que tu peux avoir aussi des gens qui avaient un cerveau capables d'avoir des technologies et de pouvoir avoir de construire des choses qui aujourd'hui peuvent encore t'étonner ça veut dire qu'ils avaient donc un savoir incroyable et une façon de travailler c'est ça qu'il faut étudier il faudrait essayer de comprendre ce qu'ils savaient vraiment faire sauf que les archéologues enfin les égyptologues tous les gens disent non c'est pas possible on ne sait pas et c'est terminé on balaye tout d'un revers de la main souvent quand même non mais tu peux pas généraliser en disant tous les archéologues ça ne veut rien ça ne veut rien certains toute la sphère classique ils cherchent attend les archéologues leur métier c'est de chercher ils sont payés pour ça non mais ce serait bien qu'ils trouvent surtout parce que c'est pas le taux de chercher c'est pas facile de trouver de trouver et surtout il y aura beaucoup de solutions avec l'ADN il existe excusez-moi il existe des exemples d'archéologues qui ont été mis de côté parce que parce que ça n'allait pas dans 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 la bien-pensance dans la ligne dans la bien-pensance officielle voilà on sait c'est très clair pour parler de de problèmes de datation c'est un exemple que 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 dont je parle assez régulièrement c'est ne serait-ce que les pyramides qu'on trouve chez les aztèques chez les mayans etc on a un vrai problème de datation puisqu'on sait que ce sont des pyramides gigogne il y a plusieurs pyramides qui sont emboîtées les unes sur les autres et qui au fil des âges ont été reconstruites par dessus donc la plupart du temps on date celle du dessus et on évite de parler de trop de celle d'en dessous parce qu'on ne veut surtout pas surtout pas là je parle spécifiquement de la culture des Amériques on ne veut surtout pas reculer les dates de la construction de telles pyramides déjà aux Etats-Unis tu as vu qu'ils ont hurlé parce qu'en fait on a des archéologues ont exprimé le fait que les Amérindiens auraient débarqué aux Etats-Unis il y a moins 28 000 ans et pas 2 800 ans donc ça a fait un pataquès parce que c'est ça François oui tout à fait et puis en plus maintenant on le sait ce que je disais tout à l'heure c'est l'ADN qui va beaucoup nous donner de réponses parce qu'on sait par exemple que tous les Amérindiens tu sais d'où ils viennent ils viennent de Sibérie et donc pareil la même chose l'agriculture vient du Moyen-Orient donc ça pose des difficultés c'est-à-dire que nous on était des pauvres chasseurs-cueilleurs et pendant ce temps-là on a fait des gens dans les pays arabes qui étaient capables de faire de l'agriculture comme aujourd'hui donc ça pose quand même des problèmes politiques et autres ça nous ramène non pas dans un pays arabe mais dans un pays musulman c'est la Turquie où Goubley Kitépé quand même montre qu'il y a moins de 15 000 ans il y avait de l'agriculture donc on peut imaginer qu'effectivement il y avait des personnes qui avaient un savoir incroyable et surtout que c'était des sédentaires déjà alors qu'on pense que la sédentarisation arrive après moi je dis souvent cette histoire c'est qu'aujourd'hui on ne sait plus reconstruire le LEM qui était sur la Lune il y a 50 ans parce que les agénieurs ils ont perdu les papiers ils ne se sont pas occupés il n'y a pas d'archives et puis que les gens sont morts ou sont partis à la retraite donc il faut tout refaire à zéro bon en tout cas Anton on va se retrouver Marc-Caudiri bien sûr on va te solliciter à nouveau pour évoquer ce chénon manquant est-ce qu'il est extraterrestre ou pas merci est-ce que le biberonnage se passe bien Anton ? oui ça se passe super bien on a beaucoup de chance notre petit Ben là il est complètement adorable il a très vite fait ses nuits on est très très contents ça se passe super bien bon ben super écoute t'embrasses à Naël et puis le petit et puis on se retrouve mercredi et puis bientôt parce que je sais que tu travailles sur un ouvrage qui sortira en ouvrant on aura l'occasion bien sûr de faire une émission autour de celui-ci lors de sa sortie on t'embrasse à bientôt Anton ça marche salut à bientôt merci beaucoup à mercredi ciao salut des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électroniques les dispositifs MOME transforment les ondes nuisibles en ondes positives ça ouvre des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé grâce à la superposition d'ondes concentriques convergentes et divergentes les produits MOME génèrent des ondes scalaires bénéfiques pour protéger votre santé contre les ondes nocives découvrez la gamme des produits innovants de l'espace MOME pendentives correcteurs du réseau électrique correcteurs d'environnement matelas d'ostylothérapie ah bah y'en a qui qui supportent beaucoup mieux les électrosensibles les gens ne partent plus de chez nous on se sent bien puis l'air n'est plus le même l'air est plus lourd les solutions MOME créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison rendez-vous sur espacemome.com espacemome et votre quotidien se sent mieux et profitez de moins 15% sur les dispositifs MOME avec le code promo YourMOME un jour de septembre 2014 Bob a osé aborder des sujets souvent moqués par l'ensemble des médias curieux de tout il a invité à son micro des milliers de spécialistes du mystère et de l'inexpliqué cherchant à comprendre le monde dans lequel nous vivons il a interrogé les plus grands initiés sans jamais condamner mais en proposant la vérité de ses invités BtLV devenu le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué Découvrez sans plus attendre les archives secrètes de BtLV volume 3 après vous n'aurez plus le même regard sur notre raison ici Témoignages réactions commentaires c'est la libre antenne BtLV je suis ravi je suis ravi parce qu'il y a Muller Thierry qui dit bien pour une chaîne qui ne veut pas de pub il faut vous abonner si vous ne voulez pas de pub parce que toutes les émissions que nous proposons sur BtLV.fr encryptées n'ont pas de publicité les chaînes en clair les émissions en clair elles ont de la publicité il faut bien qu'on vive monsieur Thierry Muller on va bientôt partir avant cela j'aimerais faire un tour sur les réseaux sociaux avec Olivier qui rappelle grâce à la conquête spatiale on profite des pompes à insuline des airbags d'internet des couvertures de survie etc les appareils sans fil les recyclages des eaux usées et des couches et des couches tu vas en avoir bientôt besoin oui 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 et justement je vais raconter mon histoire paranormal à BtLV ah oui alors tu nous as dit c'était vendredi donc on a reçu j'ai accueilli avec bienveillance Juscelino on a commencé à discuter on a sympathisé alors il explique Juscelino d'Alouz par en fête etc donc qui était là à nouveau vendredi voilà donc l'émission sera bientôt en ligne mercredi je crois il y a eu un 3 minutes qui était présent rencontre du futur et donc j'ai discuté avec lui je l'ai accueilli il lui a offert du café avec son assistant on a sympathisé puis il y a eu l'émission et puis à la fin de l'émission je suis venu vers lui et il y avait Imana qui était à côté qui organisait ses qu'on connait bien Imana Crâne de Cristal qu'on connait bien sur la Cristal Team et tu sais j'ai fait beaucoup d'émissions sur BtLV plus de 400 autour des thérapeutes des énergies enfin tous les phénomènes un peu de thérapie et j'ai toujours été un petit peu froid là-dessus parce que j'ai jamais vu ni Dora ni rien du tout et je discutais avec il était juste à côté dans ce studio et puis j'ai vraiment pour la première fois de ma vie j'ai vraiment senti comme une aura autour de lui comme de l'énergie mais tu rigoleras à moi quand tu le rencontreras et j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose et à un moment donné c'est Imana qui m'a dit mais tu sais il fait aussi des soins donc je ne savais pas moi qui ai quelques petits problèmes de santé vu mon grand âge j'aurais voulu en profiter et ils m'ont regardé tous les deux ils m'ont dit mais non non tout va bien et j'ai senti vraiment un fluide qui est passé et vraiment ce que j'ai vu dans 400 émissions quelque chose que je n'avais jamais ressenti et je peux te dire que depuis ce jour-là j'ai une pêche hallucinante comme si je m'étais un petit peu drogué et tout et ben voilà magnifique Juscelino Dalouze donc c'est un personnage quand même la cam de François Desmiers je ne sais pas mais il se passe quelque chose autour de cette personne bon dans tous les cas ce qui est intéressant avec lui effectivement on avait fait une première émission je l'avais eu en duplex du Brésil sur les prophéties et puis la prochaine est avec Thierry Penin présentée par Thierry Penin elle sera en ligne mercredi effectivement sur et il va très loin il parle jusqu'à 2046 de tout ce qu'il a pu voir de toutes les prophéties de tout ce qu'il peut en tout cas capter en tout cas c'est quelqu'un de très sympathique et avec l'ego normal quoi il n'a pas la grosse tête comme beaucoup dans ce milieu et ben tant mieux en tout cas mon Jocelyn ça a été une belle Libre Antenne encore une fois très ovni beaucoup de témoignages très ovni très ovni donc si vous avez d'autres témoignages à nous livrer sur vos expériences paranormales sur des fantômes sur les entités sur des voltergeists on est preneur également sur des ressentis sur des choses assez particulières rédaction arrobas btlv.fr je voudrais m'excuser auprès de ceux qui nous ont appelé ce soir au 014605 2369 vous avez été nombreux on n'a pas pu prendre tout le monde je vous assure Margot a pris vos coordonnées on vous rappelle cette semaine pour que la semaine prochaine vous puissiez témoigner parce que je sais que c'est souvent intéressant pour vous parce que ça soulage et c'est surtout l'occasion d'évoquer quelque chose d'assez particulier merci à tous merci à la régie il y avait Pipo et Bimbo bien sûr comme d'habitude Hugo et Mathis les deux rebelles tu sais qu'ils m'engueulent je vous assure ils gueulent donc merci Jocelyn ça a été un bonheur merci pour le vin blanc que tu nous as apporté encore une fois merci à Margot merci François merci Bob on se retrouve mercredi puis plein de nouvelles émissions allez sur btlv.fr salut pour regarder btlv sur votre télévision il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr rendez-vous sur l'émission de votre choix faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez caster sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé merci